Mes chers camarades, bien le bonsoir, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien, on est là pour au moins deux heures, en bonne compagnie en plus, puisque ce soir on reçoit Arnaud Bertrand qui est archéologue, sinologue, chercheur associé, qui est chargé d'enseignement en histoire de l'art et archéologie chinoise à l'Institut Catholique de Paris, directeur de l'Association Française des Amis de l'Orient, qui est conseiller scientifique de l'exposition Route de la Soie à l'Institut du Monde Arabe en 2022, donc c'est quand même quelqu'un qui fait beaucoup de trucs et qui a participé à pas mal de scripts sur la chaîne, mais on va y revenir, bonsoir camarade Arnaud, comment ça va ? Salut Benjamin, bonsoir à toi, écoute ça va bien, ravi d'être là. C'est un peu ironique parce qu'il y a une semaine tu me recevais toi-même sur tes réseaux, et là on se renvoie la balle du ping-pong, en tout cas je suis vraiment content de te recevoir ce soir, parce que c'est vrai que ça fait déjà un petit bout de temps qu'on travaille tous les deux, ça fait plusieurs mois qu'on travaille tous les deux sur la série Histoire de la Chine, que vous autres vous avez pu apercevoir sur la chaîne YouTube, c'est une grosse série qu'on a lancée, près de 10 épisodes, et Arnaud écrit au moins la moitié, et m'a mis en contact avec d'autres spécialistes de la Chine pour écrire l'autre moitié, donc merci à toi. Bah écoute c'est un plaisir, un vrai plaisir. C'est vraiment top parce que vous apportez une expertise, je sens que ça se ressent dans les épisodes où il y a du vrai fond, et puis il y a une approche qu'on n'a pas forcément ailleurs, j'ai envie de dire. D'ailleurs c'est ce que tu disais toi aussi, vous avez une approche, ça permet de développer des discours qui ne sont pas forcément encore relayés dans les médias, parce qu'il y a des choses qui sont encore assez nouvelles. Mais totalement, de toute façon je pense que c'est un exercice auquel on devrait se prêter, peut-être à un moment en tant que chercheur dans ce domaine, parce que c'est une autre manière d'écrire en fait, c'est vraiment une approche qui est entre la vulgarisation et l'inédit. Et c'est vrai que quand on a commencé à dialoguer, c'était pour le sujet route de la soie, c'était il y a quelques temps déjà, mais c'était un article de recherche, et c'est juste ça, c'était juste un article en fait. Et je me dis mais bon sang quoi, pourquoi ne pas essayer un peu de le vulgariser, ce travail-là qui était fait avec mon collègue Emmanuel Lincaux, tu connais bien, et c'était vraiment très intéressant comme exercice, alors après je me suis fait avoir, parce que tu m'as demandé de faire d'autres scripts, là je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Mais en fait c'était très bien, parce que l'armée en terre cuite, j'ai travaillé dessus, la grande muraille, bon j'ai pas écrit, mais j'étais très 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 content de pouvoir regarder tout ça, et en fait c'est toujours une autre approche, et le fait d'avoir autant de commentaires, ça fait aussi énormément de bien, surtout dans notre discipline je dirais, parce que souvent on fait des conférences, mais on a deux ou trois questions, on fait des articles, on n'est pas forcément lu, donc c'est une approche qui est très enrichissante. Bah écoute là sur l'armée de terre cuite, ça commence bien, on a fait à peu près 250 000 vues en 24 heures, donc voilà, tu as été entendu en tout cas. Super, super. Donc ce soir, ce qu'on va faire avec Arnaud, on vous a concocté un petit fil, on va pouvoir discuter un petit peu, développer certaines thématiques, on va revenir notamment sur la fondation du premier empire, qu'est-ce que c'est la Chine ancienne, comment se sont formées, et les deux premières dynasties, on va dire, comment elles se sont imposées, donc on va se limiter à ça, en gros ça va être une période de moins 221 avant notre ère, jusqu'à 9 de notre ère, et puis on pourra revenir aussi sur l'archéologie en Chine, comment ça se passe, la grande muraille, voilà. Arnaud, comment est-ce qu'on tombe dans la marmite chinoise ? C'est un truc qui te passionne depuis que t'es petit ou pas du tout ? Non, 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 absolument pas, je vais dire mon premier contact avec la Chine, ça a été par le Kung Fu que j'ai fait pendant presque 12 ans, en compétition j'ai fait du Sanda pendant un très long moment, et c'était pendant que j'étais dans mes années collège, donc approche, maître à élève, peut-être que ça a pas mal influencé, mais quand j'ai commencé à faire de l'histoire de l'art à la Sorbonne, ce qui m'intéressait c'était l'enquête, si tu veux. J'ai tout de suite été intéressé en fait par l'approche texte-vestige, être sur un terrain ou dans bibliothèque, peu importe, mais de répondre à une question. Et donc j'étais très intéressé en fait d'abord par l'histoire de l'art, j'étais même presque à me décider de faire de l'histoire de la Renaissance 15e siècle, et au final, j'ai fait l'erreur de m'intéresser en fait à l'Empire romain, j'ai fait l'erreur de commencer à m'intéresser aux pompes hydrauliques, tu vois où je suis fan, je suis absolument fan de tout ce qui est remonté de l'eau, donc j'ai travaillé sur... Donc, c'est une passion qui est assez... C'est une passion particulière, oui. Vous ne devez pas être très nombreux, j'imagine les forums le soir. Non, non, tu ne t'y attendais pas en plus à cela. Oui, oui, non, je suis un grand fan de l'eau, de tout ce qui est remonté de l'eau, à la fois tant que ça reste dans les murs et qu'il n'y a pas d'inondation dans la maison, moi ça va, et en fait ça m'a beaucoup intéressé, parce qu'il y a une époque je m'intéressais beaucoup aux scientifiques d'Alexandrie, tu sais, un peu l'orge d'or, où ils ont beaucoup, comme Philon d'Alexandrie, qui ont beaucoup construit d'ingénierie particulière avec l'hydraulique, utiliser les puissances ou les forces pour ouvrir des portes, et bien sûr, jusqu'à ce que les Agduques arrivent, la substitue c'était le siphon, donc il fallait faire remonter l'eau, et donc je suis arrivé à Pergame, et Pergame, déjà là ça y est, tu es un petit peu plus en Asie, et puis de Pergame, je me suis intéressé à l'Orient et l'Élysée, donc ce qu'on appelle en fait un peu la partie grecque en Asie, donc plutôt les contingents d'Alexandre Le Grand, je me suis retrouvé en Ouzbékistan, petit à petit, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait une forme d'aspirateur vers la Chine, mais je ne l'avais pas encore compris, et j'ai fouillé pas mal là-bas avec des excellents directeurs de thèse, de recherche, et en fait, en arrivant, on porte la frontière chinoise dans le ferganal, et je me suis dit, putain, je faisais déjà du chinois, il faut que tu passes la main, il faut que tu ailles voir ce qui se passe là-bas, et voilà, et maintenant ça fait 12 ans que je suis cantonné à à peu près 500 km au maximum à la ronde, sur le même territoire, mais je m'éclate, donc voilà, à peu près comment ça se passe, mais c'est un parcours un peu particulier peut-être. Ouais, enfin, t'as quand même suivi géographiquement, voilà, t'as suivi un chemin, quoi. J'ai suivi un chemin, exactement, et du coup, c'est ce qui fait que je suis très investi dans tout ce qui est monde connecté, en fait, avec les fameuses routes de la soie, bien sûr, parce que… Quel premier épisode qu'on a fait ? Ben oui, exactement. Ouais, puis c'est sympa de ne pas se fermer, en fait. Dès lors que tu dis que t'es cynologue et que t'es spécialiste de la Chine, en fait, on a l'impression que tu ne connais rien du Japon, que tu ne t'intéresses pas à la Corée, que l'Asie centrale, c'est flou, et que l'Empire humain, alors que, enfin, en ce qui me concerne, je n'ai jamais été autant curieux depuis que j'ai été fermé à un espace d'études qui est la Chine du Nord-Ouest. Mais du coup, pourquoi, parce que tu me disais que t'étais parti au départ sur la Renaissance, c'était plutôt au XVe siècle, pourquoi est-ce que tu t'es plus intéressé à la Chine ancienne, du coup ? Ben ben, j'ai… Quand je suis arrivé en L3, en fait, j'ai commencé à découvrir un peu ce qui se passait au niveau du Tarim et du Taclemacan. Et du fait de m'intéresser à la fois à l'eau, je m'intéressais beaucoup, en fait, à Rome, en fait, au XVe siècle. Et on m'a dit, ouais, c'est bien, XVIIe siècle, c'est bien, mais il y a trop de monde. Il ne va pas, tu ne vas pas avoir de boulot, du tout. Donc, il faut que tu fasses un truc un peu original, tu sais, c'est souvent les conseils de tes profs. Et donc, du coup, je me dis, ouais, mais il faut aller dans quelle direction ? Ben, intéresse-toi à l'eau, mais plus loin, plus à l'est, du genre, je ne sais pas, regarde ce qui se passe en Asie. Donc, j'ai commencé à faire ça. Et c'est comme ça que, petit à petit, en fait, je me suis intéressé à la Chine. Parce que je me suis retrouvé dans le Nord-Ouest, dans une oasis qui s'appelle Tourfan, à Trois-sur-Lô. J'étais encadré par une très, très grande chercheuse, qui est d'ailleurs la directrice du labo où je suis, à Corine de Bel-Francfort. Et elle m'a dit, si, ouais, vas-y, poste là-dessus. Et à fil et à fil et à fil et à fil, c'est arrivé, en fait, à ce que je m'intéresse à d'autres sujets. Mais si tu veux, ce n'était pas, en fait, un sacrifice, quoi. Tu vois ? Et je ne regrette évidemment pas. De toute façon, enfin, oui, tu le... C'est trop tard. Oui, déjà. Mais puis, moi, je le vois bien, si tu veux, à mon échelle de non-spécialiste, le fait est que tout est tellement intéressant. Et plus tu t'intéresses à un sujet, plus tu découvres des trucs, plus ça devient intéressant. Voilà. Pour moi, c'est une éternelle frustration à chaque fois de découvrir des sujets qui ont l'air trop, trop bien et de les effleurer, en fait, seulement et de passer à autre chose. Mais j'imagine, ouais, que ça doit être passionnant de pouvoir creuser à fond comme ça un sujet. Pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur, globalement, c'est quoi la Chine ancienne ? Parce que, tu vois, alors c'est pareil, nous, on dit, bon, bah voilà, l'Antiquité, la Grèce ancienne, des choses comme ça. Bon, la Chine ancienne, c'est quoi ? Est-ce que, même géographiquement, ça a la même tronche que ce qu'on voit aujourd'hui sur les cartes ? Alors, vaste question, cher Benjamin. Mais, en fait, il faut arriver à cantonner, c'est-à-dire que on tend un peu à définir ce qui est de la Chine ancienne, allant du néolithique jusqu'à la chute de l'Empire d'Eran de l'Est, donc, de centre de notre ère. Grosso modo, on est sur une période extrêmement longue qui inclut à la fois la période néolithique, âge du bronze, mais aussi ce qu'on n'a pas, en fait, en Asie, c'est-à-dire l'âge du fer, notamment en Chine, l'âge du fer, c'est le Hattestat, comme tu es en Occident, tu ne l'as pas, même si le fer est utilisé, ça reste âge du bronze et ça reste la définition de l'Antiquité jusqu'au tout début de notre ère. Et puis, en fait, c'est le problème, c'est qu'il n'existe pas vraiment de cohérence culturelle chinoise pendant pratiquement jusqu'à la fin du premier millénaire avant notre ère. Avant ça, tu es sur un rythme de culture, de royaume, d'État qui sont rivaux, de cultures qui n'ont absolument aucun lien entre eux. Parfois, quand tu vas du nord du fleuve jaune au sud du fleuve bleu, tu n'es pas du tout sur le même territoire. Et il suffit de voyager pour le voir d'ailleurs. Mais à cette époque-là, c'est encore plus vrai. Tu as un exemple qui est clair, c'est un site qui revient beaucoup. Il y a beaucoup l'âge du bronze sur le fleuve jaune et un site qui s'appelle Sanxingdui dans le sud de la Chine vers Sichuan, là où il y a eu des tremblements de terre dans le sud-ouest. Et tu vois qu'à la même époque, ils travaillaient le bronze complètement différemment. Ils avaient des techniques différentes, des institutions religieuses différentes et qu'on voit bien qu'il y avait forcément influence, mais qu'on n'est absolument pas sur la réalité cohérente qu'est la Chine. Donc quand on dit la Chine antique, en fait, il faudrait presque, moi je le banalise en général pour mes étudiants, je leur demande de faire gaffe là-dessus, mais avant dans ce revoir terre avant notre ère qui est l'unification, on ne peut pas parler de la Chine, il vaut mieux parler de monde chinois, ce qui me semble plus éthiquement cohérent que de tout de suite imaginer qu'on est sur des frontières ou cet immense espace qui fait dix fois la France. Donc c'est des mesures en fait, par rapport à nous. Oui, ce qu'on disait, la mise en garde qu'on faisait dans les épisodes au départ, c'est de dire attention, c'est un petit peu comme les Gaulois, il n'y a pas la Gaule, il y a plein de peuples, et puis les gars se tirent dans les pattes aussi. Voilà, on est donc, on vaut mieux parler des Gaulois que du peuple gaulois, bon là c'est un peu pareil, on parle des Chinois en faisant une facilité, mais il n'y a pas de vraie Chine unifiée. Absolument, ouais, absolument. Et puis je pense que plus ça va aller dans les découvertes, plus en fait on va s'en rendre compte. On en reparlera je pense après, mais c'est vraiment important. Et tu vois, question qu'on peut poser du coup, est-ce qu'on peut considérer que sur la même surface en Europe, à la même époque, il y avait une cohérence culturelle qui était plus forte qu'en Chine ou pas ? Je dirais que non, par rapport à, par rapport à, si tu prends l'Europe centrale ou l'Europe orientale ou l'Europe occidentale, t'es sur trois espaces qui sont celtes pour la plupart, qui sont sur l'Hallstadt, qui sont en plein domination effectivement de multi-ethnies qui arrivent à avoir chacun un peu leur espace de contrôle. Mais globalement, non, il n'y a pas ce lien. Et en Chine, en fait, tu prends par exemple les deux premières dynasties qui sont les Shang puis les Zhou. Celle des Xia est compliquée, mais surtout les Shang et les Zhou. tu as vraiment un état qui est assez restreint et surtout le premier millénaire avant notre ère, tu n'as que des variétés régionales. Donc, c'est-à-dire que même les tombes reflètent beaucoup ça où tu n'as pas une même forme de rituel pour la mort. On le sait bien, c'est là où tu as le plus de découvertes. Donc, c'est ce qui nous donne le plus grand reflet de la société. Et en fait, si tu vas dans le sud, ou des états du nord, du Shandong au nord-est, là où il y a Confucius ou vers Pékin, ça n'a juste rien à voir. Il n'y a que des variétés. C'est ce qui fait que l'unification, en fait, elle n'est pas évidente. Et justement, comment on en arrive à cette unification ? La première dynastie des Tchins, ça s'écrit K-I-N, mais ça se prononce Tchins. Vous avez remarqué d'ailleurs que dans les épisodes, je fais de nombreux efforts de prononciation. C'est aussi grâce à Arnaud et à ses camarades qui m'aident et qui me laissent des petites prononciations entre parenthèses en mode, alors, pour les franchouillards, tu prononces comme ça et ça fera un semblant de truc chinois. Et du coup, ça marche moyennement bien parce que, pour le coup, parfois, j'y arrive et on me dit pas mal et puis d'autres fois, on me dit bon, j'ai rien compris mais voilà, il y a de l'effort qui est fait. Non mais il faut souligner quand même qu'il y a une sacrée amélioration tout de même, je dois dire. On fait les petits tableaux ensemble et tout mais c'est pas évident donc non, toutes mes félicitations cher Benjamin. Attends, ça fait que depuis janvier en fait. Ça fait que depuis janvier que je parle couramment chinois en effet. Mais totalement et d'ailleurs, j'ai demandé pour toi à ce qu'ils te recrutent en L3 à l'INALCO et ils m'ont dit oui. Tout de suite. Ah bah oui, oui, Trop content, super. Ma femme va être content d'apprendre ça. Alors du coup, comment se passe cette unification par les Chin ? Ils sortent d'où déjà et comment on en arrive à cette première unification en 221 avant notre ère ? Tu commences déjà par le premier empereur si on monte la chronologie. Le premier empereur, il est effectivement en 221, c'est sa nominité nomination officielle, il change de titre et tout va changer à ce stade-là. Le rayonnement des TIN, il est ancré dans son emplacement par rapport en fait au nord-ouest avec la steppe, avec les plaines de Lordos sur la partie nord en fait du fleuve jaune. C'est un espace qui est en constant échange culturel et commercial avec le peuple des steppes. Donc déjà, tu remontes en fait, tu es déjà dans un espace qui est dramaticalement important pour faire venir ces différentes richesses que sont par exemple l'or, le jade et d'autres formes de trésors qui viennent finalement de l'ouest avec l'Asie centrale et la Mongolie. Déjà, tu vois ? Je te coupe juste justement quand tu dis peuple de la steppe, c'est une appellation qu'on a reprise dans les épisodes d'ailleurs. On parle en gros du monde des Mongols mais un peu plus large. En gros, c'est... Oui, en fait, ce n'est pas vraiment... Je pense qu'il faut faire attention aux termes Mongols d'ailleurs pour cette époque-là parce que ça correspond plutôt en fait à une ethnie plus contemporaine. Mais disons que ça définit la steppe, le peuple de la steppe concernant la Chine parce que les steppes, il y en a partout. mais pour la Chine, ça définit vraiment l'espace qui va de la Manchurie, donc le nord-est, jusqu'à la Corée du Nord qui fait en fait un peu partie de cette steppe et on l'oublie, jusque finalement à l'amour complètement au nord, donc jusqu'à arriver jusqu'à Vladivostok et puis à l'ouest, c'est toute la plaine de la Mongolie, de la Mongolie intérieure, du Kazakhstan, une partie du Tadjikistan qui inclut à la fois deux grands déserts évidemment comme le Gobi mais aussi l'échelle de l'Altai et c'est un espace où on a un peu tendance à considérer et c'est le cas déjà au tout début de la domination des Tzins sur cet espace assez large et pas bien défini, on ne sait pas exactement où ils sont vraiment parce que ce sont au départ des vassaux des Jo de l'ouest à ce moment-là tu es tu es sur une tu es sur des échanges constants entre des populations qui sont à peu près de même type d'ethnie qui sont plutôt oralo-altaïques et qui paient entre toutes ces plaines-là et sont jusqu'en connexion jusqu'à la Caspienne à l'ouest donc ça va très 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 loin les déserts du Kizilkoum en Ouzbékistan font partie finalement de cette immense steppe et donc on va dire qu'une 80 70 à 80% de ce qui va influencer la domination du fleuve jaune que ce soit le bronze et on le sait maintenant que ça vient du nord moi je suis de plus en plus convaincu par les découvertes le port du pantalon par exemple ce qui paraît bête ça vient complètement de ces échanges en fait c'est un peu comme les sites avec l'Empire romain si tu veux il y a vraiment ce lien constant et c'est vraiment une puissance de frappe parce qu'en fait ils sont dans un espace où ils ont des chevaux plutôt rapides assez petits robustes comme on le voit encore aujourd'hui le type Préjalski par exemple ce sont des populations qui ne parlent pas un même langage mais ils se comprenaient très bien alors d'accord ils n'utilisent peut-être pas les mêmes formes administratives ils sont en partie cidentaires mais voilà à peu près le domaine dans lequel la dynastie des Tsines en fait finalement la famille Tsines va évoluer et c'est hyper important de le comprendre parce que leur principale rivalité c'est avec le royaume de Tchou au sud qui va être la terre naissante de finalement de la rivalité et la destitution des Tsines aussi et donc les Tchous sont au sud ils sont dans un espace avec les rizières ils sont dans des espaces de forêt si tu veux on est un peu comme dans Game of Thrones de part et d'autre de la ligne de la muraille si tu veux et les Tsines c'est un petit peu les peuples les free folks un peu les peuples du nord c'est totalement ça mais en fait il faut arriver à bien comprendre qu'on est dans cette structure là et du coup comment alors je vais le prononcer mais le Tsines Hwangdi comment comment s'inscrit-il dans dans ce dans cette dynastie des Tsines qui va s'imposer comment est-ce qu'il fait pour unifier les territoires qui jusque là n'étaient pas unifiés alors bah lui en fait finalement il est il est assez jeune au moment même ou vers 250 avant notre ère déjà les Tsines imposent en fait par leur puissance ils ont ils ont utilisé le légisme assez tôt dans l'organisation de leur territoire et à la différence des Jo parce qu'il faut bien comprendre qu'à cette époque là ceux qui dominaient enfin ceux qui étaient théoriquement ceux qui régnaient à cette époque c'était les Jo de l'Est donc ils étaient situés sur le fleuve jaune ils étaient en théorie encore reconnus peut-être très symboliquement comme le centre du territoire qu'on appelle à l'intérieur des passes Guanmen en chinois puisque je sais que tu parles chinois et en fait ils ont imposé déjà ils ont imposé une logique liée à la loi qui est très dure qui est beaucoup plus rigide que ce que tu pouvais avoir dans les autres territoires dans les autres royaumes dits combattants pour lequel par exemple il y a assez peu de pensées de pensées confucéennes qui se développent sur ce territoire tu es beaucoup sur la méritocratie donc tu as des des seigneurs de guerre des généraux qui vont monter en puissance qui vont commencer en fait à avoir si tu veux une place forte politiquement par les exploits qu'ils réalisent ce qui n'était pas forcément une évidence tu vois on est aussi beaucoup sur une lignée en fait familiale aussi encore donc cette méritocratie elle va forcément dominer c'est ça qu'on appelle le légisme le légisme c'est encore plus que ça c'est à dire que le légisme fait qu'on va on va régir l'ensemble de l'administration par la loi alors que dans d'autres formes d'administration il peut y avoir en fait une loi qui s'organise aussi par la religion par par d'autres formes mais quand c'est la loi dure un exemple évidemment simple parce qu'on le sait par les documents tu es dans un village d'Ethien t'es en 221 bon si par exemple tu n'as pas dénoncé ton voisin qui a commis un vol toi aussi en fait tu vas subir la peine de mort direct ok t'as pas de choix c'est un peu comme en Allemagne si tu te bourres en fait d'espaces de recyclage avec les bouteilles ou si tu traverses en dehors des piétons voilà t'as pas le droit c'est à peu près pareil donc t'es sur une rigueur en fait appliquée à la loi et ça va beaucoup servir la jeune la jeune dynastie de Xin qui va prendre son envol tu arrives en fait en 250 avec un avec une une famille grandissante au sein de la dynastie Xin Shorong en fait il était absolument pas du tout enfin c'est ce qu'on a essayé de montrer par le script par l'armée l'intercute il était absolument pas fait pour régner en fait on a on n'a pas encore même en 260 270 on n'a pas du tout cette lignée familiale où c'est lui qui allait devenir en fait le prochain le prochain ne serait-ce que dynaste de la dynastie Xin et c'est surtout un autre un autre personnage qui va être finalement la marche qui va qui va créer une marche forcée avec Xin Zhang qui va qui va vraiment faire reconnaître finalement par ce jeune ce jeune garçon le faire intégrer à la à la à la famille royale le considérer comme finalement comme un fils qui pourrait être en légitimité en fait de de régner et qui petit à petit en fait va faire son chemin et en fait c'est un peu comme les précepteurs qu'on a pour les rois si tu veux comme tu as Mazarin pour Louis XIV Richelieu pour Louis XIII on le sait qu'ils sont hyper influents donc quand on regarde le premier empereur il faut regarder en fait son précepteur et lui en fait va commencer à partir de 250 pendant à peu près 20 ans il va commencer à utiliser cette cette logique de la méritocratie et du légisme déjà pour pour prendre de plus en plus de place sur les états voisins pendant un laps de temps relativement court par évidemment des guerres mais avec énormément de clientélisme par une diplomatie appuyée ce qu'on appelle le soft power déjà à cette époque là il était évidemment utilisé et par ces échanges de cadeaux de menaces et de guerres qui pouvaient se faire et bien petit à petit il va déjà avoir un territoire qui est assez large quand le futur Tsinsho-Rong-Di va arriver 20 ans avant vraiment à régner il a déjà un territoire qui est très solide si tu veux donc il a il a cette base à la fois administrative assez dure qui va commencer forcément à se développer dans les autres territoires et lui en fait va surtout son principal opposant si c'était vraiment le seul à un stade ça va être les Choux et ça va durer un laps de temps très important parce que les Choux dominent finalement toute la partie sud c'est de là que vient la grande muraille d'ailleurs tu l'as bien expliqué dans notre texte les premiers murs vraiment les plus anciens c'est eux qui le font contre finalement les états du nord et c'est comme ça que petit à petit il va y avoir vraiment une rivalité entre deux mondes et cette rivalité elle est importante au delà simplement politiquement il faut bien arriver à distinguer quand tu prends une carte de cette époque-là tu prends 230 avant tu as tu as vraiment cette rivalité entre deux mondes vraiment le monde de la steppe dont on parlait tout à l'heure le monde du nord le monde du millier avec la culture du fleuve jaune qui est conséquente mais qui est très dure aussi parce que le fleuve jaune n'arrête pas de quitter son lit donc ça fait qu'il y a tout le temps des inondations qu'il y a donc des pertes de repères qu'il y a des réorganisations territoriales et ça c'est constant donc ça fait forcément que tu as des famines beaucoup plus importantes au nord que tu les as au sud et le royaume de Chu est aussi appuyé par des principautés et par un commerce maritime très large qui se fait depuis la côte shanghaïenne en fait finalement encore actuellement et qui est extrêmement riche à cette époque donc on a donc on a vraiment deux territoires deux modes administratifs deux pensées on pourrait dire presque deux mondes complètement différents un peu comme les Stark et les Lannister quoi si tu veux il y a vraiment une opposition folle il n'y en a pas une qui est forcément meilleure que l'autre on en reviendra parce que je pense que tu vas me poser un moment la question par rapport à comment la dynastie d'Iran arrive au pouvoir et donc on va en reparler mais tu as tu as vraiment cette opposition donc quand quand les Xin Xiu Huang en fait va imposer sa loi avec l'ensemble de son territoire il va y arriver par son armée qui est beaucoup plus rigoureuse beaucoup plus importante et surtout il a plus de fond parce que à fur et à mesure qu'il occupe les territoires du Nord il dispose aussi d'une grande partie en fait des richesses de grains qui sont au centre du fleuve jaune et des capitales royales qui sont quand même le coeur de la Chine les capitales chinoises c'est fleuve jaune fleuve jaune fleuve jaune fleuve jaune fleuve jaune et puis à un moment ça devient Pékin vers le 12ème siècle avant c'était tout le temps fleuve jaune pour te dire un exemple moi je travaille vraiment sur le Nord-Ouest je pense peut-être qu'on en reparlera peut-être sur les fouilles mais quand tu as un décès qui se fait à l'Ouest deux siècles plus tard d'un général par exemple une des théories possibles est qu'on ne doit pas mourir aux frontières on doit revenir à l'intérieur des passes et l'intérieur des passes c'est vraiment le coeur même de la culture Han H-A-N et chinoise donc du centre du fleuve jaune donc quand tu occupes ce territoire symboliquement tu es fort tu es très très fort et c'est pour ça que dès le moment il va réussir à asseoir sa domination sur l'ensemble de ce territoire qui ne ressemble pas au niveau des frontières à la Chine actuelle c'est pas compliqué de prendre une carte sur Google les frontières des Tchines c'est toute la côte maritime tu n'arrives absolument pas au Vietnam tu as une partie du Sichuan et du sud-ouest tu te cantonnes au fleuve bleu au nord et disons que tu ne vas pas au-delà de Pékin au nord-est donc tu es assez limité et tu dois dépendre à la fois de ce flux commercial de la steppe d'un côté de ce flux commercial maritime de la côte avec sur ce que l'état des choux avait et tu vas essayer de rassembler les deux et à ce moment-là comment tu fais ? c'est-à-dire comment est-ce que tu unifies des territoires qui ne parlaient absolument pas le même langage qui n'avaient absolument pas la même écriture qui n'avaient pas les mêmes tailles de route enfin ça paraît con mais qui n'avaient pas la même monnaie tu es quand même dans une situation qui est quand même épineuse ça ne se fait pas du jour au lendemain et ça prend presque 30 à 40 ans franchement pour que le précepteur de Qin Shi Huang et lui va parvenir à ce premier stade impérial là on a vu un peu cette opposition entre les Qin et les Shu comment vraiment dans l'urbanisation l'armée la religion l'administration concrètement il arrive à faire cette unification-là ? Au niveau administratif la première chose qu'il va faire c'est unifier en fait de très très nombreuses mesures de poids de poids et de monnaie en fait c'est la principale occupation c'est le commerce évidemment et renchirer l'administration donc il va il va déloger sa capitale qui était sous l'Etsin qui était vraiment un peu trop à l'ouest et un peu trop excentrée et va le remettre sur l'affluant de la Wei finalement à Xinjiang qui est vraiment un site important avec son palais central donc ça va devenir en fait le coeur de sa structure et à partir de là il va créer ce qu'on appelle des Thunes J-U-N c'est à dire des commanderies des commanderies impériales qui vont finalement un peu correspondre disons pour l'Empire romain à ce qu'on appelle un peu les provinces chaque commanderie va être organisée en fait sous une forme de à l'intérieur des commanderies tu vas avoir des districts qui vont être à plusieurs types tu vas avoir 5, 6, 10 districts en fonction des espaces ces commanderies c'est vraiment c'est quand même un changement tout à fait conséquent et qui était en fait presque presque inévitable avant en fait que les Thunes fassent ça l'ensemble des territoires en fait étaient des états donc comme on sait indépendants et quand tu remontes un peu plus haut tu avais des terres seigneurales en fait avec vraiment des fiefs qui étaient liés un peu comme le système médiéval français ou occidental avec des modes castrales bon c'était pas des modes mais tu as ce système là avec des terres qui étaient protégés par le seigneur avec la commanderie ça change tout puisque le gouverneur de chaque commanderie doit faire son rapport évidemment à la capitale donc ça c'est une première phase d'unification donc tu vas avoir en fait des commanderies qui sont géographiquement organisées on va dire un peu alambiguement suivre un peu le fil des rivières des forêts pour que ça corresponde un peu et que tu aies une sorte de structure un peu unifiée en fait et un peu équilibrée entre les tailles des surfaces qui n'est pas tout le temps évident et puis à l'intérieur de ces commanderies tu vas avoir des capitales centrales en fait de chaque commanderie tu les as à Nanyang tu les as dans le sud tu les as à Wuchu tu les as évidemment à Lo Yang et tu vas avoir des cités états qui sont des magistratures locales à l'intérieur desquelles tu vas avoir une sous-structure qui est plus paysanne et qui va s'appeler des lits en fait et qui elles sont vraiment les hameaux les villages en fait qui sont situés à la fois à l'intérieur des villes pas forcément fortifiées toutes et à l'extérieur et chaque hameau ce sont des cantons et se réorganise en canton avec un chef de canton et chacun en fait doit faire son rapport exactement comme un état fait son rapport aujourd'hui donc du plus petit au plus grand et ça c'est une première base et il y a en fait surtout assez récemment un site lié qui est situé dans le sud en fait justement dans le territoire de Chu qui a été découvert dans les années 90 si mes souvenirs sont bons par des archéologues chinois et on a trouvé dans un puits si tu veux un ensemble de documents sur bambou qui font référence à toute la structure très pratique de l'administration globalement c'est très chiant alors moi c'est ce que j'adore moi je donne même des ateliers de lecture de ça au départ je les avais proposés à 25 personnes on est plus que 6 il y en a peut-être les 6 sont peut-être là aujourd'hui c'est chiant c'est chiant mon beau frère me l'a dit une fois mais on s'en fout de savoir ça mais c'est un peu comme si dans 2000 ans il y a des types qui retrouvaient le système administratif français qui se disaient c'est passionnant c'est ça mais tu vois il en faut parce que c'est ce qui nous permet cette rencontre cher Benjamin tu vois moi je suis il faut quand même le doter parce qu'il y a une dichotomie entre disons les archéologues d'un côté et les spécialistes de texte en Chine il y a une vraie différence hiérarchiquement c'est à dire il y a ceux qui font une étude des vestiges fortifiés de tout ce qui est vie matérielle vie funéraire les céramiques tout ça tout ça tout ça et tu as les experts des textes et en fait la Chine c'est l'histoire des textes en priorité donc si tu veux quand tu tombes sur deux sites différents avec un où tu as une soixantaine de belles petites céramiques rouges ou grises et avec des monnaies et tu es vachement content parce que tu es obligé de tout classer tu ne sais pas où foutre tout ça puis de l'autre côté tu as ton voisin qui a trouvé un site avec peut-être quelques céramiques mais avec 20 000 documents sur bambou là tu as envie de lui dire un truc que tu ne dirais pas ce soir parce que ça évidemment tu vas mettre une priorité là-dessus et ces documents de l'IA c'est la première fois d'ailleurs c'est dans un puits les gens ont commencé à tous fouiller des puits de puits grâce à ça pour te dire on s'est tous dit on va fuiller les puits ils ont trouvé ces documents et en fait ils informent très exactement comment fonctionnait l'administration locale et ces documents sont en cours de traduction il y a des spécialistes allemands de Heidelberg qui travaillent dessus et ça nous donne en fait une vue très précise très administrative comme nous on étudierait les retours de courriers d'impôts ou les envois d'assurance maladie si tu veux ça nous donne une vue très introspective de la vie des teams donc ça c'est une première phase et une fois que ces commanderies sont formées chacune va avoir une structure à gérer et on va unifier les monnaies qui n'étaient évidemment pas du tout toutes pareilles il y en avait même certains qui n'avaient pas de monnaie c'était un système de troc à certains endroits donc tu es avec une monnaie qui va devenir en fait les monnaies type SAPEC alors c'est pas rond à cette époque c'est un peu comme des couteaux et qui vont être extrêmement pratiques pour bien sûr tout réorganiser je précise que Tim Shorong a eu la bonne idée de fondre une grande partie des armes des vaincus pour bien sûr faire de la monnaie donc couler du bronze en grande quantité pour avoir en fait une trésorerie ce qui est la première chose et c'est d'ailleurs il a aussi beaucoup beaucoup détruit de statues en bronze pour ce but là aussi et puis ensuite il va harmoniser l'écriture en fait va passer du grand sigillaire au petit sigillaire qui va être un tout petit peu ce qui va correspondre un peu en fait au saut aujourd'hui qu'on a sur les colophones peinture par exemple et en fait on va simplifier cette écriture là qui était déjà très archaïque pour pour faire quoi ? simplement pour aller plus vite pour aller plus vite dans l'administration c'est-à-dire réécrire gérer les taxes transmettre les données tu vois il faut aller le plus vite possible et puis bien sûr pour aller vite comme les romains l'ont fait comme avec le cursus publicus on en a parlé avec la roue de la soie et bien on va harmoniser les essieux de char pour qu'ils correspondent en fait à la taille des routes qui vont être refaites pour que les voies principales et secondaires entre toutes ces commanderies vont pouvoir s'unifier en fait et cette harmonisation elle va durer assez peu de temps en fait mais c'est un travail titanesque ah bah oui mais en fait sur combien de temps on peut considérer est-ce que même alors combien de temps dure cette dynastie combien de temps est-ce qu'elle reste au pouvoir des Tchines et sur ce temps-là est-ce qu'il y a le temps d'avoir une réelle intégration de cette notion d'unification parce que quand on voit tu vois le processus de romanisation qui a lieu en Europe c'est quelque chose qui est très long donc combien de temps ça prend tout ça ? bah c'est bien le problème c'est bien le problème c'est que ça ça prend ça prend trop de temps et il n'y en a pas assez en soit l'unification impérielle elle commence avant 221 mais bon tu n'arrives pas à faire tout ça tant que t'as pas tout unifié à partir de 221 je crois que l'empereur meurt en 210 ou début 209 avant notre ère donc il faut calculer ça fait 11 ans 11 ans pour unifier un territoire multimilliardaire enfin multimilliardaire disons qu'en en termes de surface c'est juste impossible mais ils vont y arriver en fait sur un laps de temps assez court parce qu'ils vont avoir beaucoup de conscrits et beaucoup de forces en fait bien sûr d'opposants politiques notamment qui vont être obligés de fournir en homme en fait cette structure là mais pour répondre à ta question parce que je sous-entends je sous-entends la ligue en dessous c'est que en fait oui tu es dans un empire il n'y a pas de problème on appelle ça le Huangdi l'empereur mais tu n'es pas du tout aussi dans un empire pour m'expliquer c'est à dire que dès lors qu'il meurt en 209 dès ce moment là c'est c'est le retour aux traditions des printemps des rois et des combattants enfin de fait direct ce qui est finalement logique regarde quand tu regardes le Covid ça fait deux ans bon mettons qu'on rajoute huit ans ce que j'espère pas de cette situation le gars il veut nous porter la guignard non mais j'essaie toujours de me mettre un peu dans les mêmes situ dans la même situation bon tu vois disons qu'on rajoute huit ans de ça ça fait ça veut dire qu'on va sans doute changer beaucoup de notre société mais si après dix ans on te dit bah ça y est c'est bon t'enlèves le masque tout va bien sortez de votre trou on le fera ça sera un peu dur ça sera ça sera forcément difficile il y aura forcément des opposants à ça et à l'époque des signes ces opposants dès lors que l'empereur meurt c'est les magistrats locaux et les gouverneurs locaux parce que si tu veux c'est les premiers qui sont en ligne de mire en fait et qui sont les opposants locaux en fait des cultures qu'ils ont qu'ils ont été obligés de contrôler parfois très sévèrement obligés parfois à supprimer à décapiter ou à couper en deux des familles pour pour les envoyer à la frontière contre contre les chien de nous si tu veux ils ont délocalisé des milliers des milliers de personnes et ces gens là sont pratiquement plus haïs localement si tu veux que le premier empereur et c'est ça qui est assez assez particulier tu vois parce que le premier empereur des ran c'est Liu Bang Gaudi de son nom d'empereur de nom de reine la première chose qu'il va faire en tout début du deuxième siècle avant notre ère c'est qu'il va faire un culte au premier empereur et on le sait dans les annales qu'il a été impressionné par ce qu'était Tsinsho Rangli si tu veux mais par contre la première chose qu'il va faire c'est zigouiller le gouverneur local les magistrats local il va y passer parce qu'en fait c'est un peu comme dans les bonnes séries sur Netflix c'est un peu les principaux opposants politiques sont ceux qui sont directement au contact des gens alors que Tsinsho Rang il n'est pas au contact de ces gens là il est toujours finalement un peu dans son territoire et alors du coup comment arrivent justement les ran au pouvoir parce que c'est quand même là c'est le premier gros morceau aussi en termes de dynastie comment est-ce qu'ils s'imposent qu'ils vont prendre le relais et qu'ils commencent à mettre en place leur dynastie pour régler ce problème des ruines combattants qui risque de revenir écoute je vais te dire c'est assez révélateur de ce qui se passe suite à notre discussion le premier empereur d'Eran c'est à partir de 206 officiellement même si c'est 202 c'est Liu Bang Liu Bang au départ c'est un personnage qui vit au sein même du territoire des Tchou donc au sud tu vois déjà ça pose un peu le dynamisme local il y a avec ce Matsyan et derrière dont on a parlé avec l'armée en terre cuite c'est très bien toutes ces vidéos parce qu'en fait ça fait le lien avec tout ce dont on parle mais il y a une série d'histoires dynastiques qui vont se succéder et on va avoir des biographies de ces personnages c'est comme ça qu'on connait leur histoire sinon on ne connaissrait pas on ne peut pas faire une histoire des ran jusqu'avec les documents dont je t'ai parlé donc tu vois ces biographies officielles qui sont assez remodelées parfois même renforcées au niveau de l'image symbolique de la personnalité avec le culte de la personne et on sait un peu on sait très exactement comment la montée au pouvoir s'est faite Liu Bang au départ est un peu le paria d'une famille on l'appelle un peu le reclus il vit à partir je pense qu'il naît en 250 avant notre ère dans une famille paysanne en plus oui il est dans une famille paysanne ce qui est assez fréquemment le cas il a il n'a aucun il a en tout cas de ce qu'on sait c'est qu'il n'a aucun vrai intérêt pour la lecture et l'apprentissage il ne fait pas ses besognes disons que c'est vraiment un peu le mauvais fils quoi et c'est un peu les success stories de l'époque finalement aujourd'hui je pense qu'il ferait un tête sans problème ce gars et donc au départ tu es là et c'est bien important de bien rappeler que avant d'être empereur il a passé donc pratiquement 50 ans de sa vie enfin peut-être 30 ans de sa vie plus 40 ans de sa vie dans un territoire dominé par les Thiles et avant ça dans un territoire dominé par les Chous donc ça te permet de voir qu'il est dans un territoire qui est extrêmement hostile aux Thiles puisqu'il est au Sud et puis en fait il va il a un pouvoir simple c'est qu'il a une capacité de clientélisme de diplomatie et petit à petit va se rapprocher en fait des cercles de la préfecture locale va se rapprocher de personnages tels que Xiang Yu qui va qui va un peu l'héberger au sein même finalement de la capitale régionale et petit à petit en fait il va avoir des postes des postes par exemple des postes militaires de militaires locales il va diriger un pavillon pendant quelques années et va s'occuper petit à petit en fait d'affaires de la cour et en fait ça ça va se faire au moment même où vers en 210 209 meurt le premier emploi et à ce moment là on rentre évidemment dans une phase de très grande frayeur et de peur de la part des Tsing qu'est-ce qui va se passer comment faire pour tout de suite en fait ne pas parler de la mort et réorganiser le territoire faire venir un Shi Huangdi qui le fisse et qui va régner très peu de temps et donc on va avoir des premières révoltes qui vont se faire par les Chu très rapidement parce que c'est les principaux opposants et en fait petit à petit Liu Bang va rejoindre Xiang Yu qui est un imposant très important politique et va avoir de plus en plus de place en fait dans ces révoltes qui vont se mettre en place alors je suis hâtisse parce qu'on n'a pas non plus toute la nuit ensemble donc il faut quand même à un moment c'est complexe c'est super complexe mais c'est important de poser la situation parce qu'en fait le moment où il devient empereur c'est 206 il meurt en 195 donc à peu près 15 ans donc c'est assez peu de temps donc il va petit à petit prendre le pouvoir et en fait il va arriver à un stade où celui qui lui a donné les armes pour faire carrière militairement ça va devenir son principal opposant comme d'habitude le premier qui est capable d'occuper la capitale du premier empereur sera le premier qui en fait pourrait un peu légitimer sa présence et le contrôle de toute la zone qui se situe à l'intérieur des passes parce que c'est pas rien et c'est Liobang qui y arrive en premier donc à partir de là en fait il va un peu s'isoler il va y avoir des révoltes constantes et en fait il va arriver en fait au pouvoir vraiment en 206 puis il va y avoir une révolte de 4 ans et en 202 va vraiment être programmé comme premier empereur de la nouvelle dynastie des Rannes prenant le noir comme nouvelle couleur parce que chaque dynastie a une couleur et va à ce moment là faire évidemment ce que chaque empereur ou même chaque mandat présidentiel va faire c'est pendant toute ma campagne c'est des dingues c'est nul tout ce qu'ils ont fait c'est pas bon dès que j'arrive au pouvoir je vais reprendre les mêmes structures parce que c'est finalement pas si mal et il va commencer à partir 202 à faire quoi à réinstaller des commanderies mais il est dans une situation beaucoup plus compliquée parce que pour arriver au pouvoir il a dû compter sur sur la diplomatie sur les amitiés qui s'est formées les amitiés c'est à la fois le cercle de sa famille frères sœurs cousins etc enfin frères cousins pas les sœurs et ensuite il va y avoir les frères d'armes qui vont aussi être nécessaires à glorifier et à récompenser par ces années de sacrifice on est d'accord donc toute cette phase là il faut un peu la récompenser au moment où il n'y a plus cette révolte et on réunifie le territoire qui à cette époque n'était pas voulu encore une fois il fallait réorganiser le territoire et là c'est un peu le merdier si tu me permets cette expression parce que tu vas te retrouver entre un territoire qui va être coupé complètement en deux il va y avoir d'un côté les commanderies dont on a parlé et qui vont représenter un peu la partie centre-ouest du territoire du fleuve jaune d'accord des montagnes du Sichuan du fleuve bleu jusqu'à à peu près les 500 derniers kilomètres vers l'Est et en fait l'autre partie va être gérée par des royaumes des gros je te propose de faire un petit jeu de mots sur les gros mais je serai averti cette fois-ci sur les gros qui sont finalement des royaumes qui sont gérés par des membres de la famille du clan familial de Liu Bang et alors là évidemment ils sont pas cons ces gars-là ils ont pris les premiers territoires qui sont comptés mers donc si tu veux pendant à peu près et ça va durer longtemps pendant 50 ans bien après Liu Bang après les 2-3 premiers empereurs tous les territoires qui sont riches c'est à l'Est qu'ils sont c'est les royaumes toutes les commanderies sont finalement dans un territoire relativement pauvre et en plus ils sont coupés commercialement parlant par les Xiongnu parce qu'on est à une époque en fait où au moment même de l'investiture de Liu Bang les Xiongnu qui est une confédération de plusieurs tribus non pas tribus plusieurs clans vont s'unifier avec Mao Dong et pour la première fois va devenir vraiment une puissance de la steppe unifiée de même que finalement l'était la Chine mais ils seront beaucoup plus unifiés que la Chine et tu le comprends bien pourquoi parce qu'en fait à la fois la Chine tu as des 60 000 différentes cultures langage monnaie technique la steppe c'est simple à chaque fois je prends des exemples de Game of Thrones parce que je suis un grand fan tu l'as compris mais quand il y a les Targaryens qui essayent de revenir tout ça et je pense le premier roi il dit one five je pense tu sais quand t'es un t'es uni quand t'es cinq tu peux pas l'être et c'est exactement Westeros en fait la Chine parce que c'est complètement désunifié alors que le nord c'est un espace de steppe où ils sont tous à peu près liés édiquement et culturellement parlant ils parlent la même langue ils se comprennent et ils ont une même puissance martiale donc il suffit juste de faire un peu comme Gengis Khan il suffit juste de les administrer de la bonne manière et là t'as une armée qui est puissante donc en fait t'arrives en fait avec les Siongou qui est un terme chinois sur nous qui désigne en fait c'est une transcription qui désigne en fait je pense âme âme nocive ou un truc comme ça âme féminine tout ce qui est femme c'est pas bon dans ce sens là je dis ça évidemment ce n'est pas moi qui le pense mais ça sera clippé ça sera clippé et diffusé sur internet c'est un carnaud bertrand qui partout sur les réseaux dit le féminin c'est pas bon c'est terrible parce que c'est ce qui peut se passer mais bon voilà je fais un clin d'oeil à mes étudiants de l'ICP que j'adore et qui ont fait une bonne année et qui savent que je déraille là-dessus mais c'est jamais méchant mais c'est important parce que les Siongou vont occuper tout le nord de la steppe et tout aussi toute l'Asie centrale toute l'Asie centrale dite actuellement chinoise c'est-à-dire le Xinjiang là où il y a les actuels Ouïghours jusqu'au Pamir toute cette voie-là elle est ultra riche donc quant à les commanderies qui ne peuvent plus accéder en fait à ce territoire qui est géré commercialement par ses intermédiaires comme les Parthes en fait on en a parlé c'est les mêmes intermédiaires avec les autres populations de l'Asie centrale les Potentas grecques mais les autres royaumes de cities et oasis du dessert très très riche avec la vigne les parfums le camphre et tout ça et bien Liu Bang ils sont tous dans une situation absolument catastrophique il n'a plus d'argent il est cerné à la fois par ce clientélisme obligatoire pour la famille et par en fait cette rivalité sur nous qui va essayer d'opposer mais ça ne va pas marcher parce que il ne peut pas il ne peut pas il ne peut pas en fait s'opposer à lui à Ping Chang il va en 198 avant il va se retrouver complètement démuni il va être encerclé et il en a fallu de peu avant qu'il meure de cette situation la question que se pose tout le monde du coup c'est mais comment les rangs se sont imposés du coup s'ils étaient là on est au niveau de la saison 8 quand ils se font éclater par tout le monde et que tu vois que les quelques héros qui se battent va-t-il y avoir un Brandon en fait ça va se jouer avec l'impératrice douarière Lou qui va être la succession au trône au moment où Liu Bang meurt ça se passe dans les mêmes conditions que le premier empereur c'est à dire qu'il meurt mais on va pas dire tout de suite tu vois pour s'assurer que son fils en prenne tout de suite en fait les commandes et surtout que l'impératrice douarière Lou en fait puisse réorganiser en fait l'état donc oui c'est sûr c'est sûr que les rangs commencent mal mais en même temps ils sont présents et les royaumes veulent conserver en fait cette centralisation finalement du pouvoir parce que c'est aussi leur source de richesse par ce clientélisme qui s'organise s'ils reviennent en fait sur une logique de royaume combattant ça va poser des problèmes parce que ça veut dire que les nouveaux royaumes vont être obligés de s'opposer entre eux et vont être en rivalité directe ce que personne ne veut vraiment donc les rangs en fait restent un peu logiques à cette époque et les shongnu ne veulent pas occuper ce territoire ce sont des raids qu'ils organisent et d'ailleurs à partir de 198 avant ils vont utiliser un système de mariage ce qui fait ceux qui connaissent Mulan avec le film chinois de Disney le film Disney le dessin animé dans le 2 il y a les mariages qui sont faits entre le Khan et un membre de la famille impériale chinoise ça va être ce type même d'échange marital qui va se faire pendant un long moment ils ne veulent pas tout occuper donc l'impératrice Lou va pouvoir par ce biais là s'assurer une bonne transition assez cohérente économiquement avec les royaumes et puis arrive alors ça ça va durer un certain laps de temps je vous coupe les détails de comment elle a de comment elle a coupé le nez la bouche les percés les yeux coupés les oreilles en fait de la femme du prince régnant pour que elle montre bien que t'es à ma botte ça c'est des détails un peu sordides il y avait besoin de ça je pense c'était indispensable c'est important c'est important c'est bien aussi de voilà si ça nous arrive mais c'est sûr que c'est un peu arch mais c'est une personne importante et en fait quand t'arrives aux alentours donc ça ça va durer à peu près 20, 25 ans dès le moment en fait où les choses vont un peu plus se pacifier en fait 176 est une date importante parce que c'est le moment où les chongnu vont dire nous avons occupé toutes les cités les 56 cités états des oasis actuellement qu'on appelle le Taklamakan qui à l'époque c'est au niveau du Xinjiang nous souhaitons à nouveau faire la paix après avoir ravagé votre territoire pendant 10 ans c'est une lettre officielle donc merci de relancer ce système marital donc il va y avoir une sortie de crise avec les chongnu où les rannes disent bien évidemment on est d'accord de toute façon on n'a pas le choix on n'a pas de chevaux parce que c'est pas un peuple de chevaux donc de toute façon ok ok et puis il y a des textes que j'adore j'incite je ne sais pas combien il y a de personnes ce soir mais il y a il y a vraiment nécessairement beaucoup de textes à lire de cette époque et je me suis permis surtout de le sortir tu as par exemple Luthia Nouveau Discours c'est aux belles lettres et c'est publié aux bibliothèques chinoises vraiment il faut lire ces textes là parce que ils reflètent vraiment les descriptions de la vie de l'époque et montrent un peu comment on pensait comment on décorait les intérieurs donc en fait il y a une époque où cette crise s'arrête et qu'il va falloir s'occuper des royaumes et puis tu as un gars qui s'appelle Chao Tso tout à fait délicieux barbu gentil voilà mais comme toi en fait alors il est un peu moins un ragnar que toi j'attends la suite de la description pour voir où est-ce que je me fais emmener non non je ne te souhaite pas la même fin de vie parce que je crois qu'il est décapité en général quand tu fais quelque chose de bien en Chine tu finis par être décapité parce que tu arrives en fait à un stade de ta carrière où de toute façon tu vas poser problème de toute façon donc c'est bien d'être un bon paysan qui cultive sa terre en général c'est ceux qui vivent le plus longtemps mais Chao Tso est un conseiller de l'empereur voilà de l'empereur Ming Di autour de 160 et puis il va alors il y a Tiang Si Ming Di et puis il va lui dire écoute ça serait bien de s'occuper un peu de ces royaumes maintenant parce qu'économiquement ça va mieux il n'y a plus de débordement du fleuve jaune on a récupéré bien notre territoire tu sais il a fallu du temps pour tout ça sortir de 15 20 30 années de construction impériale on va mieux donc on peut s'occuper de nos opposants politiques qui sont les royaumes bien sûr et retrouver ce lien vers la mer qui était un petit peu compliqué à avoir par ces intermédiaires donc il va y avoir une guerre une guerre de plusieurs états qui va être une catastrophe politiquement parce qu'il va y avoir en fait une très très grande rivalité il va y avoir des révoltes évidemment contre certains royaumes qui vont bien entendu essayer de réunifier le territoire et de prendre l'opposition qui se situe à Chang'an qui est vraiment la capitale centrale depuis déjà 40 ans et petit à petit Chao Tsuo va mener à bout son terme on va être décapité et 10 ans plus tard les royaumes vont être pratiquement tous évincés et là 60 ans après que les Han sont formés tu as vraiment ce qu'on peut appeler un empire et à partir de là tu vas avoir en fait un lien direct avec les frontières qui sont le nouvel ennemi en fait politique et que du coup on va pouvoir défendre avec des grandes fortifications ou pas bah ouais bah ouais parce que t'arrives en fait à un moment vous avez vu un peu ces passes comme ça c'est incroyable non encore plus incroyable que de se dire que Arnaud Bertrand aime tellement la Chine qu'il s'est maté Mulan 2 quand même mais salaud non non mais ça c'est pas sympa ça parce que c'était avec mon fils la grande muraille ouais l'empereur l'empereur qui va vraiment tout changer après après cette révolte des royaumes et après cette unification c'est l'empereur Wood Eran qui s'appelle Woody qui est vraiment un personnage important alors d'abord il a régné longtemps il a régné entre 141 et 87 86 avant notre ère donc c'est une période qui est très très longue pendant cette phase là les Siongnu vont recommencer des raids sur les commanderies du nord qui étaient installées en fait au-delà du fleuve jaune notamment les royaumes de Yann de Di les commanderies de Yann de Di pardon et en fait ce sont des raids qui sont toujours à peu près similaires c'est un peu comme des pillages vikings si tu veux tu arrives tu détruis tu tues le gouverneur central local et tu repars et tu t'installes jamais en fait et en fait c'est une technique un peu de terre brûlée si tu veux donc tu ne peux pas vraiment les chasser ou aller les récupérer parce qu'ils sont trop loin au moment où le contingent militaire arrive et arrive à un moment en fait où ce fameux chausseau qui 10 années plus tard en même temps qu'il a des plans pour les royaumes il dit écoute on a un problème avec les sur nous c'est qu'à chaque fois qu'ils occupent les territoires du nord qu'ils font des raids et bien nos militaires sont trop loin et les commanderies en fait n'ont pas un soutien militaire suffisant on est vraiment à une phase où la grande muraille c'est tu l'as bien montré c'est c'est poursuivi on a été bien construit on a reconsolidé finalement la ligne défensive d'Ethine avec ce qu'avait fait Montang sous le premier empereur mais cette ligne défensive elle reste cantonnée en fait à l'intérieur des passes c'est vraiment d'à peu près jusqu'à l'est de Pékin jusqu'au fleuve jaune ça ne va pas au-delà donc quand t'es dans le Gobi dans le fleuve jaune moi t'es dans un territoire question nous donc en fait à ce moment là l'idée qu'il dit c'est plutôt d'amener des militaires aux endroits où il risque d'y avoir des raids et des pillages et de commencer en fait à coloniser en fait les nouveaux territoires conquis en amenant des migrants des colons pour y habiter accumuler des graines et petit à petit en fait occuper ce territoire qui est finalement un peu ce no man's land toujours en fait cette barrière entre menaces de la steppe et menaces sédentaires de la Chine même si c'est évidemment pas aussi simple quand l'empereur Wudéran va considérer que c'est le bon moment pour s'étendre dans cette direction il va d'abord faire énormément de diplomatie il va essayer de récupérer en fait des amis communs de peuples qui avaient été en fait détruits par les Songno qui sont plutôt en Asie centrale qui sont dans le territoire qui vont devenir les couchants ensuite et puis et puis ensuite il va y avoir des généraux Weixing notamment et qui vont autour de 121 123 126 jusqu'à 119 héros tubiques vont considérablement en fait déployer leur force mais complète contre les Songno et ils vont aller jusqu'à l'intérieur de leur territoire ce qui était absolument une idée à l'époque qu'on amène une telle force vers l'est vers le nord on ne le faisait pas donc au-delà de la ligne défensive elle ne servait pas à grand chose si tu veux à cette époque c'était plutôt un territoire en fait de surveillance mais avec beaucoup de percées donc ils sont ils sont récupérés les routes en fait les routes militaires Songnu ils sont allés à l'intérieur de leur territoire ils sont allés jusqu'au nord-ouest et puis ils ont réussi à rivaliser contre eux et en 119 et bien c'est la première fois que les Songnu sont vraiment techniquement et historiquement sont politiquement abattus et vont en fait arrêter de créer un rail et vont se retrouver en fait en situation d'infériorité par rapport à la situation des Han et là ça change tout parce que les Han vont coloniser la Corée la Corée du Nord Corée du Sud le Vietnam Nord toute la partie sud complètement sud qui était au demeurant appartenait à des populations très difficiles d'accès notamment les Man et puis bien sûr à l'Est ils s'arrêtent plus ils vont partout et alors ce qui est très bien avec la Chine je le dis parce que je travaille sur ces c'est la situation sur laquelle je suis vraiment spécialisé c'est qu'ils font toujours un peu pareil donc si tu veux ils ont un petit peu un checklist de comment occuper un nouveau territoire et ce qui est très intéressant c'est que la Grande Muraille est toujours en dernier c'est-à-dire qu'au départ en fait la première chose qu'ils vont faire c'est réoccuper les routes les routes commerciales il faut vraiment que le commerce continue à fonctionner que l'on que l'on que l'on contienne et que l'on réglemente toujours le flux économique ça c'est indispensable et de ça en fait derrière ils vont donc bien sûr surveiller ces routes par détour des postes frontaliers des des petites garnisons qui sont qui sont des forts en fait des fortins intégrés en fait à l'intérieur de ces différentes voies commerciales et ça ça va durer déjà un certain temps ensuite ils vont emmener des conscrits militaires des des esclaves il y en avait beaucoup beaucoup des prisonniers de guerre des repentis enfin toute une jolie petite troupe si tu veux dans un joli groupe tu sais allez hop c'est parti on y va en quart avec la bonne humeur et sur du Dorothée et ils se retrouvent en fait à partir dans ces espaces en fait complètement nouveaux et d'abord ils vont en fait ils vont accumuler des graines ils vont en fait labourer le champ donc ils vont réinstaller en fait les canaux tu m'arrêtes si tu veux non non c'est hyper intéressant ça va d'accord ils vont en fait déplacer les canaux comme on dit dans les textes on a vraiment les documents qui le disent pour pour dessaler les marécages commencer en fait à étendre les espaces de champ finalement un peu comme une colonie quoi si tu veux comme tu as avec 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 les vikings quand ils arrivent en fait en Islande c'est la même chose puis en Groenland c'est vraiment une étape quoi si tu veux et elle est indispensable quand tu fais ça et que ça dure quelques années tu vas forcément être capable déjà de mieux connaître le territoire et de savoir qui vit là et les rannes en fait contrairement à ce qu'on croit ne sont pas tellement en fait des expansionnistes à cette époque là la Chine des rannes elle est plutôt très diplomatique elle ne veut pas occuper ses territoires ça coûte super cher non 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 déjà on ne sait pas où c'est c'est hyper loin il y a au moins trois ou quatre populations ennemies qui veulent notre peau qu'est-ce qui te dit que dès qu'on s'installe et qu'on a développé autant de dépenses militairement et administrativement qui ne vont pas nous saccager tout ça donc si tu veux pendant à peu près neuf ans entre 119 et je suis très précis parce que pour ces dates je les ai 119 jusqu'à 100 avant notre ère putain tu as à peu près 20 ans où ça met du temps et ça n'est absolument pas une évidence de devenir une province de faire province un territoire conquis la première chose qu'ils vont faire c'est demander à d'autres gars qui vivaient là avant il y a 40 ans c'est bon les siangnus ils ne sont plus là revenez revenez on va faire du commerce on va s'amuser on va boire du bon vin on va faire du saké comme paye et puis tu t'iras bien mais ils ne veulent pas nous on ne peut pas on n'aime pas les siangnus ils font peur ils vont revenir faites gaffe et donc forcément ça va durer très longtemps et pendant cette période où les siangnus vont être en retrait il y a quand même du coup il n'y a plus de raid il y a du commerce qui va se mettre en place avec eux ou ils essaient de stabiliser les relations quand même complètement complètement en fait à partir de ce stade là la date c'est 111 avant notre ère parce que c'est la dernière opposition que les siangnus vont faire contre les premières entités administratives et militaires installées au nord-ouest 111 c'est le moment où vraiment ils vont se prendre une dérouillée pas possible et à partir de là les rangs vont s'intéresser vraiment aux cités états du tarim ils vont aller vers l'oulan le lop nord que tu connais le cotan carrière de jade et vont s'intéresser à ces cités états petit à petit en fait pour que les siangnus n'aient plus la main mise sur ces territoires pour lesquels ils le reversaient en fait un impôt donc ça ça va durer un certain temps pendant ce stade il va y avoir des échanges de dons des cadeaux il va y avoir en fait une longue phase en fait de diplomatie que l'on voit dans les textes mais mais en fait on ne les voit que dans les textes officiels si tu veux moi mon travail enfin vraiment la nature même de l'existence de ce que je fais pour mes recherches c'est de donner une autre version des textes officiels si tu veux les textes officiels ils sont toujours racontés après globalement pratiquement tous les textes que l'on a découvert dans cette zone là du nord-ouest dans le Gansou notamment avec des avec 100 000 il faut imaginer 120 000 documents sur bois de courrier militaire tu as une version beaucoup plus concrète de la vie en province enfin aux frontières et donc tu vois par exemple que les Songnu de même que les autres peuples sont constamment sur tout le premier siècle avant encore même si tu as des raids qui sont encore faits pratiquement tout le temps tu vas avoir des objectifs diplomatiques en disant si vous voyez il y a vraiment des consignes si vous voyez un ennemi Songnu qui se rend au Han et qui décide de rentrer dans les rangs donnez-lui 1000 tins d'or donnez-lui 100 mous de terre donnez-lui des familles donnez-lui en fait un espace pour à l'intérieur en fait d'une zone tampon consolider les frontières exactement et c'est vraiment le but quoi c'est pour ça que la ligne défensive elle arrive après tout ça elle arrive une fois que tu as accumulé des graines une fois que tu as des postes sauf contaminés une fois que tu as des forts une fois que tu sais que tu peux cultiver et que tu peux y vivre tu amènes tes colons tu amènes les migrants et à ce moment là oui tu lis la ligne défensive et là oui là tu as une vraie en fait construction et cette ligne défensive elle est elle est elle est zone tampon pour que les Songnu puissent avoir un territoire qui était extrêmement peu il n'était pas du tout aussi hostile qu'on l'imagine à cette époque c'était très verdoyant les oasis qu'on a il y a 2000 ans elles étaient elles étaient nourries il y avait des deltas il y avait des rivières il y avait de quoi se nourrir alors que tu prends Google Earth Pro aujourd'hui j'incite les gens à prendre d'un rong aujourd'hui bah heureusement c'est pas tellement le cas mais parce que ça a changé c'est très très beau comme endroit moi j'y ai vécu un certain temps j'adore mais mais il faut comprendre quand tu es sur un territoire qui n'est pas hostile qui est vert et où tu peux produire en fait des dons de terre pour ces populations dites ennemies mais c'est du clientélisme pur si tu veux c'est du soft power à la chinoise mais dans le bon sens qu'ils font encore aujourd'hui dans 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 tous les différents réseaux et il y a juste raison c'est comme ça que ça marche en fait l'opposition militaire coûte beaucoup trop cher et il y a il y a un livre t'as vu je viens Benjamin je viens nourri ce soir on refera un récap à la fin de l'émission sur la bibliographie avec plaisir il y a un texte qui est traduit par Jean Lévy sur la dispute du sel et du fer qui date justement au moment de la mort de l'empereur Roux et où il y a une opposition à la cour et on dit justement arrêtez d'investir les frontières ça coûte super cher on n'a plus les moyens quoi les gars donc c'est les traits qui disent ça les traits ils n'aiment pas trop ça et le premier ministre s'est dit non 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 il faut continuer il faut éviter donc si tu veux t'es dans cette situation là voilà et alors la question qu'on peut qu'on peut se poser c'est que cette cette dynastie des Rannes qui a l'air quand même plutôt bien partie plutôt bien installée pourquoi elle va décliner à un moment donné ah alors bon on va avoir une période d'âge d'or qui va qui va durer grosso modo entre l'inter-reigne de l'empereur Wu par un général autour de 76 75 avant notre ère et Changdi qui est vraiment le dernier empereur important important dans le sens qu'il y a eu un long règne et qui a pu en fait bien administrer ses territoires c'est à dire jusqu'à 15 20 avant notre ère mes dates ne sont peut-être pas complètement justes à deux années près on peut vérifier et pendant cette période là ça va plutôt bien parce qu'en fait les frontières rapportent de l'argent les commanderies il y a évidemment énormément de révoltes des bords de bancs de fleuve jaune qui n'a pas de problème mais tu es dans une phase qui est plutôt paisible ça va à peu près changer avec deux problématiques la première c'est qu'il va y avoir une série en fait de famines provoquées par des gènes très importants et à nouveau des déplacements de lits de rivière qui surviennent de mémoire et bonne une vingtaine d'années avant notre ère et ça va provoquer en fait évidemment des soucis politiques tu arrives aussi à un moment où alors les xiongdous commencent petit à petit à refaire des raids ça leur manquait ça fait 50 ans en fait il y a vraiment une date c'est 56 avant 56 avant c'est le moment où les xiongdous en fait vont donner des fils des chanioux à la cour impériale donc là vraiment c'est quand même très fort mais en arrivant vers la fin de notre ère il va y avoir de moins en moins d'argent pour gérer ces frontières donc forcément ça va être un peu plus compliqué et on le voit on le voit au niveau de la progression d'efforts et de la période d'occupation ça c'est une première phase elle est longue et puis il va y avoir évidemment et ça commence toujours par ça c'est toujours du centre vers l'extérieur plutôt que l'inverse c'est à dire il va y avoir un très grand problème politique intérieur et il va y avoir une famille qui particulièrement va se révéler dans un premier chaos qui va être succession petit à petit d'empereurs qui vont ne régner que très peu de temps en fait c'est très comparativement un peu similaire à ce qu'on a avec l'empire romain tardif tu sais on a tous ces noms d'empereurs dont on ne connait pas les noms parce que il y en a une centaine ils crèvent tous les trois quarts ils ne sont pas morts de mort naturelle alors pour le coup ils ne sont pas tous empoisonnés et tués il y en a qui meurent de maladie et tout ça mais c'est vrai que tu es dans la même situation donc en fait forcément ça crée un problème parce que c'est toujours pareil c'est qu'à chaque fois que tu passes d'un règne à un autre tu as tout je veux dire c'est ce qui va se passer avec la reine d'Angleterre quand ça sera autour de son fils de réunir il va y avoir toute une cérémonie religieuse qui va être extrêmement importante facieuse riche bon tout ça va avoir un impact donc quand tu commences à avoir en fait une phase comme ça petit à petit en arrivant de notre ère ça va quand même jouer beaucoup sur les pensées lettrées et avec la présence de plus en plus forte de 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 nuque au pouvoir alors de famille de famille émergente et la particularité évidemment celle des mangues wang mang les mangues les mangues en fait sont liées évidemment à la famille impériale et puis une des femmes de l'empereur va réussir si tu veux petit à petit à faire intégrer son fils wang mang à la cour et c'est lui qui va petit à petit trouver en fait ça veut dire le dernier empereur d'Iran en 3 de notre ère et va devenir en 9 le premier empereur la diacité Sine à une époque où en fait toutes ces problématiques économiques et militaires vont exploser parce que pendant un siècle tu vas avoir une expansion très large et lourde un peu comme du temps d'Auguste si tu veux et qui va être très qui va fonctionner mais forcément dès que tu commences à avoir des intérêts des règnes courts tu vas plus pouvoir en fait gérer les règles et je vais te donner un exemple très simple quand on traduit ces documents tu vois bien que même les soldats qui sont à 2500 km de là ils ne savent plus en fait la date du règne de l'empereur ils ne sont plus du tout au courant ils disent bon alors on est on est le cinquième cinquième année de l'ère hé mon gars t'as pas un peu picolé ce matin ? ouais ouais peut-être un peu mais là c'est qui qui règne aujourd'hui ils ne savent plus ils ne savent plus en fait ils se gourrent même en fait ils ne savent absolument plus où ils en sont en fait au niveau de la chrono à chaque fois en plus il faut avoir un système si c'est gémal très compliqué et un des spécialistes est Daniel Morgan pour le coup à l'EPHE et vraiment enfin au CNRS et il y a il y a vraiment une période de dissension politique qui s'y ajoute et ce qui va se passer c'est que quand Wang Meng en fait prend le pouvoir il va faire deux choses il va faire à peu près ce que les lettrés avaient demandé sur la dispute du sel et du fer c'est à dire arrêter d'investir les frontières première chose donc réduisez la ligne d'accord et surtout revenez à la grande époque des Joe la grande époque des printemps et automne de Confucius de cette phase où il y avait en fait une loi qui n'était régie pas par cette loi très forte parce que je ne l'en ai pas parlé mais le légisme a continué à être utilisé sous les reins ils ne sont pas fous ils n'ont pas arrêté d'un coup en ayant intégré des valeurs confucéennes c'est resté quand même très dur enfin je veux dire tu es coupé à deux sans problème en revanche sous les printemps et automne tu avais un système qui fonctionnait beaucoup en fait par rapport à des textes qui vont devenir les classiques confucéens c'est à dire par exemple le shooting le rituel des Joe le Jolie dont on parlera je pense peut-être à un moment pour une prochaine vidéo je ne sais plus mais en tout cas c'est ça et du coup tu es à une époque en fait où tu as un peu la vie régie par rapport aux forces célestes l'empereur est fils du ciel il reçoit un mandat céleste et ça s'est un peu perdu de vue à la fin des runs c'est à dire la logique en fait qu'on est sur ils sont très terre à terre boum boum il faut que ça fonctionne voilà tu es revenu vraiment à une pleine puissance en fait de nécessité du symbolisme parce qu'elle est rassurante et parce qu'elle elle témoigne de la grandeur en fait des textes confucéens auxquels Wang Mang était férus c'était une personne qui n'était absolument pas dans le fast c'est un personnage hyper intéressant en fait c'est plutôt un peu le souverain économique et le souverain le souverain religieux c'est c'est quelqu'un qui va même construire à côté de la capitale Chang'an alors on pense parce que archéogiquement c'est dur à prouver un Ming Tang c'est à dire si tu veux c'est un grand carré qui représente la terre au centre duquel tu as en fait une demeure circulaire qui est liée en fait au ciel et aux quatre coins tu as l'ordre les directions les animaux qui sont reliés les couleurs tout ce travail tu sais du feng shui du rituel du rituel du rituel en fait des pensées cosmologiques tout ça va va revenir ça n'a jamais disparu bien entendu mais ça va se mettre au centre du territoire et de la pensée gouvernementale ce qui fait que il va y avoir cinq monnaies différentes qui vont se développer à cette époque parce qu'il est un peu fou au moment où ils se disent on va faire cinq monnaies différentes c'était trop beau ce qu'ils faisaient sous les signes allez on refait c'est sa peck un peu en forme de couteau j'adore vas-y je suis trop je suis trop stylé non mais c'est vraiment ça et bien sûr ça ne marchera pas parce qu'en 20 ans il va se faire les rats de l'Est vont reprendre le pouvoir par les sourcils rouges parce qu'ils se peignaient en fait en rouge les sourcils pour se reconnaître ça va toujours commencer par une force très agricole et c'est comme ça que les rats vont revenir au pouvoir mais c'est vraiment une phase importante voilà on va peut-être s'arrêter là sur le développement de toute façon il y aurait tant de choses à dire et puis à continuer enfin voilà on en aurait pour 20 streams mais tu sais quoi ça se trouve peut-être qu'on pourra en reparler sur un autre stream de tout ça avec plaisir est-ce que tu veux dire un petit mot quand même sur tes fouilles que tu entreprends peut-être sur place que tu nous expliques un petit peu comment ça se passe pendant 5 minutes oui promis promis je fais je fais court alors moi mon espace l'espace sur lequel je mène avec l'équipe Arscan Asie centrale à Nanterre ce sont des ce ne sont pas des fouilles ce sont des prospections archéologiques alors que j'ai mené depuis avant la thèse depuis presque 10 ans autour de la ville actuelle qui s'appelle Dunrong qui est très connue pour les grottes de Mogao je pense qu'on en a parlé pour les routes de la soie c'est vraiment complètement à l'ouest c'est dans le Gansu actuel et il y a il y a autour de ce territoire en fait et bien toutes les stigmates de cette occupation chinoise donc moi sur quoi je travaille sur quoi je prospect c'est deux choses c'est à la fois les valeurs les données en fait de fortification donc plutôt les villes parce qu'à cet endroit là on a à peu près 500 sites fortifiés d'accord et tu as un peu moins de 6% qui ont été fouillés donc ça représente énormément toutes les villes par exemple des districts et qui sont larges presque 300 400 500 mètres de large parfois n'ont pas été fouillés donc on a en fait on a une connaissance de ce territoire que par quelques sites qui ont été fouillés depuis le début du 20ème par un gars qui s'appelle Aurél Stain qui est un explorateur et un chercheur aventuré explorateur britannique et qui a rélevé en fait beaucoup de tours de communication le long de la ligne défensive moi je travaille là dessus et je travaille aussi sur les documents qui ont été découverts sur des sites plus récents à proximité qui sont plutôt des relais postaux et qui informent de toute la logique administrative qui s'organisait dans ce territoire donc je travaille à la fois si tu veux sur le vestige matériel et à la fois sur les données documentaires d'où le fait que tu aimes bien aussi le cursus publicus quoi ah bah ouais c'est sûr c'est sûr et du coup j'imagine que vous travaillez quand même en collaboration avec les archéologues chinois parce que moi de ce que j'ai pu en savoir c'est vrai qu'ils ont des départements histoire et archéologie qui sont un peu fat quoi par rapport à nous on est vraiment des pauvres quoi à côté ah ça ça n'est absolument pas la même chose alors oui d'abord pour répondre à ta première question oui moi évidemment je travaille constamment avec les chercheurs de l'académie de Rang pour toutes les prospections si tu veux j'ai pratiqué on a fait des centaines de kilomètres dans le désert pour chercher un site ensemble en 4x4 avec le GPS la gourde un peu de bouffe et puis on y va quoi on va repérer on va identifier on travaille ensemble on cartographie tout ça et on les met en fait on les positionne sur une carte pour travailler donc ça c'est ça c'est un premier point rien ne se fait sans ce respect mutuel et très important aussi parce que c'est une valeur propre aussi à ce laboratoire et à bien d'autres aussi liées à Arscan c'est que il y a un véritable respect des chercheurs locaux c'est à dire que tu n'es pas du tout comme si nous tu sais un peu comme la logique au début du 20ème où on venait en fait en Grèce ou en Égypte et on se prenait un peu pour salut c'est nous on va vous apprendre la vie voilà alors que c'est aussi leur territoire un peu en fait c'est pas du tout ça c'est à dire qu'il y a un engagement de très longue durée il y a une grande communication il y a il y a il y a un échange complet en fait de nos savoirs on transmet nos articles dès qu'on a un coordonné GPS moi je les transmets je les fournis je dis ouais qu'est-ce que tu penses de ce site là et en fait on fonctionne comme ça donc évidemment on fonctionne en chinois c'est la langue de travail on passe beaucoup de temps à discuter on a on a on a ce respect là et et c'est vrai qu'en Chine pour répondre à ta deuxième question il y a il y a je pense une découverte par jour déjà à peu près facile si ce n'est deux forcément une tombe au moins tu es tu es il suffit de prendre kaogu.net la partie anglaise et tu vois tout ce qui sort il y a kaogu.net c'est c'est le comment on pourrait dire le l'administration archéologique elle est elle est gérée en fait par par Pékin et finance des milliers de projets dans ce but il y a aussi une chose qui moi me prend vraiment qui vraiment me fait dresser l'épaule mais dans le bon sens c'est que les Chinois sont très au fait de leur histoire c'est à dire qu'ils connaissent très très bien leur histoire s'y intéressent vraiment connaissent enfin je veux dire il ne faut pas poser une question sur l'histoire des run dans un avion c'est une mauvaise idée surtout si tu as 6 heures de vol c'est pas bon le gars il est à 2 mètres à 20 centimètres de toi et tu dis je ne vais pas beaucoup dormir je sens mais ils connaissent super bien ils sont fascinés par l'archéologie leur référence c'est pas Indiana Jones c'est plutôt en fait des généraux c'est plutôt des grands empereurs mais le fait est qu'il y a vraiment une présence importante en France les fouilles que l'on peut faire en Chine sont extrêmement réglementées sont extrêmement rares moi je tente un peu de changer ça pour le nord-ouest mais ça va prendre forcément du temps peut-être que j'aurai les cheveux blancs on aura peut-être les cheveux blancs quand ça se croit mais tu me réinviteras à ce moment-là dans ton dent s'il y a des cheveux s'il y a des cheveux mais dans tous les cas ça prend beaucoup de temps il faut être patient il y a d'autres chercheurs comme par exemple Pauline Cibillot à OCNRS qui fouille dans le nord-est qui est vraiment une pointure de toute la toute la compréhension de la population comment on vivait avant et en fait elle travaille avec l'université du Cilin et elle fouille à la fois avec les chinois et en France il y a d'autres gens qui ont fouillé mais c'est assez rare il y a Alain Tote bien sûr à l'OPHE mais il faut savoir que beaucoup de choses se passent sur Paris pas que bien entendu il y a beaucoup d'entités sinologiques sur Paris et en fait c'est beaucoup de prospection beaucoup de colloques de journées d'études jusqu'au Covid c'est comme ça que ça marchait pour s'échanger les données Est-ce que justement les autorités chinoises sont assez open sur le fait de laisser travailler des Européens sur leur chantier ou voilà ? Alors ils le sont mais ils font faire très attention c'est à dire qu'il faut respecter le protocole bon tu as ça tu as ça dans plein de pays moi j'ai fouillé en Ouzbékistan et je connais beaucoup de personnes qui travaillent dans Ouzbékistan c'est plus simple c'est beaucoup plus simple d'organiser effectivement des fouilles en Chine il y a une hiérarchie en fait par laquelle tu ne peux pas passer outre pour fouiller et ça c'est un premier point donc ça prend beaucoup de temps c'est à dire que moi les projets qu'on mène là actuellement en cours peut-être ça sera dans 5 ans que on commencera à fouiller parce qu'il faut les autorisations de tout il faut que les ambassades aussi coordonnent entre elles il faut que ce soit justifié et surtout l'apport français doit être purement intellectuel à ce stade là il n'est plus du tout financier donc il faut justifier ça en fait si tu veux tu vois par l'organisation de différents colloques j'en ai d'études de rencontres officielles qui sont très enrichissantes qui sont chronophages pour tout dire je ne sais pas on passe beaucoup temps à écrire des mails mais bon c'est comme ça c'est à dire que c'est aussi la valeur c'est le revers de la médaille tu veux aller fouiller dans un autre pays tu respectes les règles et ça c'est normal la Chine aussi et je pense qu'il faut le comprendre a un passé compliqué avec les européens ah bon un peu enfin il s'est passé des trucs quoi c'est pas voilà il y a quelques années quand on fumait de l'opium quand on fumait de l'opium c'était pas terrible c'est à dire qu'à partir du moment où le général Carter il a dit je me plie pas on va te prendre ton territoire évidemment c'est plus compliqué que ça mais le sac du palais d'été de Pékin est une chose mais surtout on y reviendra d'ailleurs oui oui tout à fait tout à fait tout à fait avec un beau gosse là dessus mais c'est vrai que les fouilles qui ont été faites dans le nord-ouest là où je fouille enfin où je prospecte actuellement réalisé par Sven Rudin avec la Chine de la Suède puis avant ça Aurel Stein qui quand même il est rentré dans la bibliothèque de Nourang de Mogao a récupéré des manuscrits qui étaient plurimillinaires et les a récupérés les a embarqués sur Abbas de Chameau les a transmis à New Delhi puis les a envoyés en Angleterre si tu veux il y a un moment ça se comprend quoi voilà je pense qu'on aurait fait ça avec Versailles et au final on aurait ce même ressentiment vis-à-vis de la présence européenne sur le territoire alors heureusement on a complètement dépassé cette époque mais ils sont quand même méfiants et je pense que c'est complètement justifié si tu veux donc il faut faire très attention au terme il faut il faut être il faut être clean ils ont alors voilà moi par exemple je ne parlerai pas ce soir ou à un autre moment de politique chinoise où je ne donnerai pas mon avis parce que déjà je n'ai pas d'avis à donner sur eux et parce que évidemment ce ne serait pas dans mon intérêt non plus de faire ça donc il y a un moment il faut aussi il faut simplement fonctionner de collègue aux collègues et ça ça marche très bien parce que eux-mêmes ont envie il y a deux jours il y en a qui m'a écrit mais on a trop trop hâte de revenir sur Paris et de visiter alors moi j'ai accompagné des groupes enfin pas des groupes et des chercheurs pendant toutes les années de thèse à Versailles à Fontainebleau voir les musées rencontrer des gens c'était top parce que parce que c'est ça aussi l'échange en fait l'échange culturel par l'archéologie c'est que tu es au coeur en fait de la compréhension de leur histoire et tu as envie de faire d'eux des amis et ce sont devenus des amis en fait on n'a pas un rapport politique tu vois le rapport politique il est au-dessus et il faut le respecter mais ça marche bien en général quand tu as ce rapport là voilà écoute merci pour ces précisions je pense qu'on va passer un petit peu aux questions parce qu'il nous reste en principe un quart d'heure 20 minutes maximum ok on va commencer par les questions qui nous ont été posées au préalable sur les différents réseaux sociaux notamment via Facebook on a Steven Derumeau qui dit quelles sont les législations ou les protections du patrimoine culturel en vigueur en Asie de l'Est de manière générale les législations en termes de protection finalement du patrimoine sorties de fouilles par exemple de contextes comme ça j'essaie juste de préciser la question pour ne pas trop déborder oui oui tout à fait et puis c'est à savoir si effectivement sur le patrimoine il y a une politique qui est relativement conservatrice ou si ils s'en foutent de faire sauter des trucs pour construire des immeubles d'accord d'accord oui beaucoup de choses ont changé depuis la révolution culturelle évidemment non maintenant maintenant il y a alors il y a pour ce que je connais de mieux pour la Chine il y a des oeuvres qui ne doivent pas quitter le territoire qui sont en fait oeuvres qui sont les les si tu veux trésors nationaux voilà trésors nationaux exactement comme tu as le cas en Corée tout ça donc qui ne se déplacent pas pour des expositions sauf exception vraiment vraiment rare ils sont c'est assez compliqué parce que eux-mêmes en fait vont respecter beaucoup vous respectez beaucoup en fait les données importantes c'est à dire tout ce qui sort de fouille par exemple si tu veux il y a des tonnes et des tonnes de céramique dans des tessonniers à un moment il faut entreposer tout ça ça ce n'est pas la valeur du patrimoine en général c'est de l'information sur une histoire par contre si tu as une fouille ou tu as un un seul de jade complet où tu as où tu as des monnaies en or où tu as simplement des bannières vraiment extraordinaires et bien tu vas la première chose qui va se passer c'est la construction d'un musée à côté du site pour préserver ces pièces et les restaurer ils ont un très très gros budget de restauration pour beaucoup plus que l'Europe complet et vont et vont et vont vont faire en sorte que ces oeuvres sont bien préservées bien respectées et bien recontextualisées ce qui a beaucoup changé en fait en archéologie par exemple chinoise ce qui a beaucoup changé c'est que les rapports de fouilles sont devenus sont devenus vraiment excellents en termes d'images de rapports de textes de plans on a tout ce qu'il faut et en fuite il y a vraiment une période d'à peu près 10-15 ans de l'attente au moment de la grande publication des vestiges et au moment où ça rentre dans les collections et là vraiment c'est du patouche donc ça à ce niveau là plus on va dans le temps plus ces objets sont respectés un exemple simple la capitale la capitale Pékin qui va à un moment changer ça ne va plus être Pékin ça va être Xiongan ils vont en fait si tu veux restaurer une grande partie des murs en fait de la ville qui avait été défoncée alors une partie pendant la révolution culturelle une partie pendant les JO de Pékin et qui vont redonner en fait la valeur propre en fait du cœur en fait impérial chinois Ming-Ti donc ça il va y avoir en fait et puis il y a aussi des observateurs du patrimoine bien sûr avec l'UNESCO mais avec la cité Chaillot qui vont être présents sur le terrain pour veiller à ce que l'architecture antique l'architecture historique qui est aussi une relique bien entendu puisse être protégée et préservée de nouvelles en fait constructions urbaines il y a vraiment une forte implication là-dedans alors on va dire que ça c'est vraiment en Chine en Asie du Sud-Est c'est assez différent tu peux te retrouver comme par exemple en Thaïlande au Cambodge notamment avec vraiment les sites sont tous extrêmement protégés une partie d'ailleurs par l'école française extrême-orient de l'OFEO à Paris donc ils sont étudiés ils sont protégés tu as par contre une forte dynamique touristique et notamment chinoise qui va imposer la construction d'hôtels si tu veux d'espaces d'aménagement pour les touristes et ça c'est un deuxième problème c'est-à-dire qu'à ce moment-là tu peux tu peux ruiner le paysage tu vois c'est ce qui se passe à Samarkand par exemple Samarkand il y a un risque l'UNESCO le sait il y a un très grand risque que Samarkand ne soit plus justement ville protégée l'UNESCO parce qu'il déconne avec ça parce qu'on a besoin de construire de nouveaux hôtels des grands hôtels pour accueillir notamment pour le sommet asiatique de 2022 qui est très important tout se passe en Asie en ce moment on le sait on regarde le Japon la coupe olympique et puis Pékin aura les Jeux Olympiques d'hiver donc tout se passe en Asie diplomatiquement et c'est très important avec les nouvelles routes de l'asphal que ce soit respecté donc il va y avoir un peu les deux donc on va un peu construire des villages touristiques pour protéger c'est ce qui va être le cas de Pékin on va en faire un village touristique et par cela on va le protéger et il va y avoir la construction d'un grand patrimoine hôtelier pour arriver à maintenir la cadence du tourisme asiatique en même temps que tu n'as jamais eu autant de construction de musées dans tout l'espace asiatique et de musées qui quand même jusqu'à Petra en Jordanie musées jordanien qui sont construits par des chinois ou par des japonais je pense que c'est des japonais en question donc si tu veux ils ont une très 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 grande valeur partie mondiale mais ils fonctionnent beaucoup avec le marché de l'art et pour terminer la question parce que je pense qu'elle est importante il faut savoir qu'il n'y a il n'y a que 10% moins de 10% de sites funéraires chinois qui ne sont pas pillés donc si tu veux tout le reste c'est du pillage c'est du marché noir donc c'est un c'est une police d'enquête en fait ils sont tous présents pour éviter les pigueurs ils ont un dispositif de dynamite ils ont un dispositif vraiment qui correspondrait à Tom Cruise dans Mission Impossible 5 pour arriver à prendre en fait les vestiges et puis les vendre sur le marché noir à la fois en Occident mais à la fois en Asie aussi et même en Chine donc ça c'est un problème auquel on fait face avec aussi le problème de faux qui sont présents beaucoup c'est des autres sujets mais c'est la dynamique actuelle est-ce que je pose cette question tout de suite parce qu'il y a eu plein de gens qui l'ont posé est-ce que tu as eu l'occasion de voir ou d'approcher le manga Kingdom non alors en fait je l'ai découvert ok bon salut les gars je suis désolé je suis désolé je vais refaire mes classiques sur Netflix mais en fait c'est un c'est c'est j'ai regardé ça ce matin en regardant les commentaires de l'armée en 28 en me disant mais c'est quoi ce Kingdom et en fait c'est japonais si je comprends bien mais ça concerne en fait la période des royaumes combattants et du coup il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur le fait est-ce que c'est fidèle ou pas qu'est-ce qu'on peut voilà donc je pense que c'est un truc que tu as je sais pas si t'es manga mais voilà ça sera peut-être un petit truc c'est très romancé à regarder et peut-être pourquoi pas un jour faire un truc dessus ça peut être rigolo écoute je promets tes auditeurs que je vais il y a quoi il y a deux saisons je crois donc je vais je vais m'atteler à aller regarder avec grand intérêt je suis tombé sur un article nous dit David Bernard parlant d'une exposition sur Genghis Khan en France que l'ambassade chinoise a contesté ils l'ont contesté comme empereur mongol et voulait le présenter comme chinois est-ce que c'est enseigné en Chine comme histoire qu'est-ce que tu peux en dire ? t'as encore combien de temps devant toi Benjamin ? deux minutes deux minutes par question non mais c'est important c'est important que tu me lises on fait un speed on fait un tac au tac on fait le on fait le Fast and Furious de fin de fin de discussion alors sujet très touchy donc oui 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 de toute façon c'est 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 affaire affaire connue dans le cahier des charges de base le directeur du musée du château de Nantes avait prévu une exposition autour de Genghis Khan et dans le cahier des charges reçu de la part des chinois il a été demandé de retirer le terme je pense de mongol terme d'empereur comme évidemment on en parlera de Kubilai et et d'autres en fait si tu veux point important et qui concerne en fait l'histoire de l'hégémonie mongole en Chine donc de fait l'exposition n'a pas pu se faire parce qu'ils ont refusé en refusant ça du côté français et c'est à juste raison je pense évidemment ils n'ont pas accepté de faire les prêts d'oeuvre dont 90% venaient de Chine c'est c'est un problème c'est un vrai problème c'est à dire que la Chine l'histoire de la Chine ne fonctionne n'est comprise que si tu comprends l'histoire de la steppe on en a parlé toutes les périodes toutes les dynasties il y a ça donc si si tu si tu si tu l'exclus c'est comme s'intéresser à l'empire romain que en regardant Rome ça n'a aucun sens donc donc forcément il y a beaucoup de dynasties qui sont enseignées même dans les manuels scolaires qui incluent en fait ces dynasties certaines par contre sont retirées comme les Gitan les Liao ça arrive qu'elles ne figurent pas dans la chronologie en fait relative après les Song enfin entre les entre les Tang et les Song du Nord Kubilai est obligé d'être enseigné comme le premier effectivement empereur Yuan de la nouvelle dynastie mongole mais on va considérer que c'est un empereur chinois pas un empereur mongol tu vois de même que finalement les Manchus les derniers et les Tsing à régner ce sont des Manchus ce ne sont pas des Rans et donc c'est une usurpation du territoire chinois on est bien d'accord donc dans les manuels on parle toujours d'empereurs chinois Tianlong Kangxi ce sont des empereurs chinois ils ne sont absolument pas des empereurs manchus il y a juste en fait des mots qui changent c'est très important je pense que la France dans ses expositions arrive encore à s'opposer à ça parce que les chinois ont le droit de faire comme ils veulent l'enseignement de leur propre histoire aucun problème mais quand tu es à Nantes qui est quand même un bastion très important du commerce il va s'en dire que si tu leur donnes une version édulcorée c'est que tu vas éduquer les jeunes générations à cette image là qui est en fait fausse mais ce n'est pas grave et je pense que le choix était le bon mais je pense que ça nous dépasse si tu veux je pense qu'en fait on est tu vois c'est au delà des questions de conservation d'archéologie c'est au delà de ça c'est la politique de Xi Jinping c'est la politique macronienne c'est la politique européenne on est dans de la défense du roman national qui sert des intérêts politiques aussi exactement comme Clovis ou qui est voilà tu vois c'est le vrai problème quoi alors que les premiers rois français c'était des empereurs romains comme on dit on a les mêmes bails en France une petite question parce que j'ai juste envie de le reprononcer pour que tu me dises que c'est bien sur Xi Huangdi tu le dis à l'américaine j'adore Xi Huangdi écoute je sais au moins faire un accent l'américain donc on nous dit sur Twitter les historiens chinois classiques le présentent comme un tyran n'est-ce pas un peu une légende comme Sweetone qui aurait apparemment bien caricaturé Néron ah bah évidemment évidemment mais je vais même te dire je vais prendre l'autre exemple qui est encore plus fascinant c'est Liobong dont on a parlé au tout début justement le premier empereur d'Eran on va considérer qu'il avait un dragon en fait qui survolait au dessus de sa tête pour les moments décisifs bon c'est un peu c'est un peu des conneries quoi on est d'accord que c'est pas vrai mais on va on va lui donner une proéminence dans ses biographies pour le glorifier même bien avant qu'il soit empereur pour dire il était sans ses lettres la première caricature qu'on fait de Tinsho Wang c'est Sema Tien dans son portrait elle est réalisée donc Sema Tien il rédige autour de 110 avant il est 90 100 110 ans c'est comme si nous on parlait en fait qu'est-ce qui s'est passé c'est comme si on parlait finalement d'Adolphe Thiers et qu'on devait le caricaturer sans les photos sans les portraits dont on dispose et souvent sans les textes donc l'idée forcément est un peu générale généralement fausse et faussée parce que j'espère que ça a été convaincant en tout cas pour toi Benjamin et tes internautes il n'y a eu qu'une continuité entre Tinsho Wang et les Rans il n'y a pas eu de rupture la première rupture qui s'est passée c'est avec Wang Mang donc le premier empereur c'est aussi le premier empereur chinois c'est aussi le premier empereur des Rans d'une manière générale et quand Liu Bang dévoue un culte à Tinsho Wang il est fort à parier qu'il l'adulait cette personne là si tu veux c'est ça qui est intéressant et je dirais même je dirais même autre chose à partir du moment où les briques commencent à devenir en fait support de narration picturale dans les tombes Rans autour de 100 avant notre ère dès le début de notre ère il va y avoir des images du premier empereur notamment des tentatives d'assassinat ou de ses recherches du grand chaudron pour se légitimer à régner il va apparaître dans les chroniques en fait de cette façon là il va apparaître dans les tombes donc il est à la fois empereur qui est féroce qui a terrorisé qui a sonné préominent mais il est aussi empereur adulé respecté et qui fait pleinement partie de l'histoire chinoise quand on parle de la dynastie des Qin et des Han on parle à l'époque d'un territoire qui regroupe combien de personnes en fait pour qu'on ait une idée un petit peu parce que les territoires sont très vastes est-ce qu'on a une idée de la démographie ? ouais ouais je crois que t'es à 68 millions de personnes ouais 68 millions en fait aux deux de notre ère t'as vu je suis précis deux trois de notre ère 68 millions 500 000 un truc comme ça le gars je lui demande des stats comme ça boum boum un ordinateur parce que t'as à peu près 7 millions de populations déportées aux frontières ce qui représente 10% 10% de la population qui est déportée aux frontières ouais donc tu vois c'est quand même c'est quand même dingue sous les tines ouais tu dois être aller à Vinay tu dois être à 60 millions peut-être 56 57 58 millions give or take off you mais c'est vraiment une population qui est gigantesque Chang'an Chang'an en elle je pense fait 7 ou 8 fois la capitale romaine de la même époque est-ce que est-ce que c'est pas compliqué de comprendre et d'intégrer une culture comme celle de la Chine quand on n'est pas issu toi qui as dû justement travailler sur ces problématiques est-ce que ça n'a pas été compliqué de te mettre dans le bain et tu t'es pas senti trop largué au départ après moi je sais que des personnes que j'ai rencontrées qui ont des liens forts avec la Chine j'en connais quelques-uns des amis qui sont mariés par exemple avec des Chinois et des Chinoises et c'est vraiment des gens qui sont ultra investis en fait dans cette relation franco-chinoise est-ce que c'est pareil pour toi et comment tu l'as vécu toi ? alors moi par rapport à beaucoup de sinologues collègues je ne suis pas marié avec une Chinoise donc de fait je me suis en fait ruiné 50% de la connaissance de la Chine non mais c'est bête à dire mais il y a beaucoup de japonologues et de sinologues français qui sont souvent pas tous mais mariés à des Asiatiques par amour du pays mais en fait je ne suis pas il ne faut pas le prendre mal je ne suis pas un passionné de la Chine enfin là j'en parle comme une passion vous imaginez quand il parle des pompes hydrauliques si tu veux si tu veux faire attends Benjamin si tu veux faire un petit sujet sur les pompes hydrauliques moi je te fais un truc du tonnerre de Dieu je peux te parler de tout ce que tu veux Heron d'Alexandrie de tout ce qu'il y a là on peut même faire une petite paille McDo tu vois pour montrer le jour où j'installe une salle de bain au sous-sol je t'appelle on fait ça là attends je vais te dire dans un site de fouille en France Mirbeau-sur-Bez près de Dijon la première chose que j'ai fouillé c'est une canalisation en plomb quand tous les autres travaillaient sur des trous de poteau pour dire des trous de poteau c'est chiant c'est le truc que personne ne veut en tant qu'archéologue c'est un peu coller des timbres quand tu es stagiaire c'est vérifier en fait jusqu'à ce que tu arrives au limon donc au naturel si tu sais les supports de pylônes par exemple ou de colonnes toi tu tapes une canalisation en pion je peux te dire que pendant trois semaines la canalisation je l'ai choyée je l'ai nourrie je lui ai mis un petit peu de lac je suis fanat de ça bon mais ça ne répond pas à la question donc au final oui je vais te dire je galère encore aujourd'hui ça fait ça fait depuis 2007 que j'ai commencé à faire un master donc moi je suis parti à Yale une année pour faire un master complémentaire en Asie sur la Chine donc ça fait ça fait tu vois plus de 13 ans ou 14 ans que je suis dessus ce matin encore je traduisais un document j'ai découvert autre chose et je ne savais et c'était important et c'était sur les rannes et c'était sur ma période donc si tu veux je suis complètement largué tout le temps mais parce que parce que c'est ultra riche en fait tu as deux versions tu as deux versions de la Chine tu as la Chine un petit peu touristique et ce n'est pas un mal que tu apprends par la chronologie et en fait dès lors que tu vraiment tu apprends la langue et que tu t'intéresses au texte beaucoup au texte et que tu essayes de comprendre comment fonctionnait chaque époque chaque religion chaque structure et tout ça et que tu rentres dans le détail c'est tellement administratif que ça en devient presque fatigant il y a des termes pour tout il y a des titres pour tout il y a 60 mots différents pour un même terme des fois donc c'est vraiment compliqué et donc je vais te dire je galère encore aujourd'hui et des fois je me retrouve beaucoup d'ailleurs avec des allemands qui sont pour moi un peu l'icône des gars qui connaissent super bien tout ça quand je suis dans des dîners avec eux j'ai l'impression de ne pas être sinologue et c'est là où je mets ma carte joker je vais te dire ouais mais je ne suis pas vraiment sinologue je suis spécialiste de l'Asie centrale puis tu arrives en Asie centrale ouais non mais je ne suis pas tellement en Asie centrale je suis plutôt sinologue et puis quand tu es avec les deux tu te dis je suis plutôt pompier de relique vers Dijon tu sais quelqu'un à un chantier non ? bah non c'est bon personne c'est bon écoutez moi la paix allez manger de votre borge bon écoute en tout cas on a plein d'autres questions mais on n'aura pas le temps de tout traiter c'est pas très grave au pire on se dit qu'on pourra se refaire un de ces quatre je ne sais pas quand une émission si t'es chaud parce que visiblement il y a un réel intérêt quand même pour ce sujet pour la période pour cet espace géographique avec plaisir est-ce que tu aurais quelques petits conseils bibliographiques comme c'est d'usage de notre côté quelques livres à présenter quelques références que les gens pourraient lire pour mieux comprendre cette Chine ancienne les deux premières dynasties cette première unification la fin des Han tout ça ouais alors je suis venu je suis venu muni alors vraiment la première vraiment la première source d'autorité encore de nos jours c'est un c'est un pocket en trois tomes qui s'appelle le monde chinois qui a été rédigé par Jacques Gernet dans les années 70 puis réédité en 2007 oui c'est ça oui c'est ça réédité en 2007 en pocket ça coûte très très ça vend ça coûte rien c'est sur Amazon ou autre chose vous l'achetez et c'est ça donne toutes les clés de l'histoire et en fait ça donne toute la base et puis ça c'est vraiment une bonne base après plus récemment moi je je préfère faire la pub aussi de ce qui va être une série sur l'histoire de la Chine qui est édité par un vraiment un cinéologue de très très grand renom qui s'appelle Damien Chossand et qui a beaucoup publié sur le premier empereur il a écrit d'ailleurs un livre sur la véritable histoire du premier empereur que je recommande il a aussi écrit sur Cao Cao je pense que ça intéresse beaucoup pour les gens du Trois Royaumes et puis il dirige une collection de belles lettres qui s'appelle l'histoire générale de la Chine qui sera édité en dix volumes illustrés je ne sais pas si on voit là donc c'est là c'est les dynasties des Tsing et des Rans donc ce dont on a parlé ce soir ça a été rédigé par Feu Minichel Pierazolis Certs Stevens qui est l'ancienne conservatrice en chef du département Chine au Musée Guimé et qui nous a quittés il y a quelques temps j'ai eu de la chance de l'avoir avant ma soutenance de thèse toujours un petit pincement au coeur quand c'est Jean Laparte et Marianne Bujar qui est une autorité sur la Chine des Rans notamment en religion et qui a beaucoup beaucoup publié sur le sujet si ça intéresse donc ça c'est vraiment une base après sur la période je recommande alors je recommande vraiment vraiment l'outien de vos discours qui est un qui est un lettré du tout début de la Chine des Rans je l'ai pris ici parce que je sais que Benjamin on allait parler d'Yobang et justement je pense que c'était intéressant de de faire référence à lui alors c'est c'est ce qu'on appelle en fait les bibliothèques c'est les bilingues comme tu as pour les pour le CAPES si tu veux où tu as une version chinoise et une version française moi je le dis toujours à mes étudiants qui veulent se spécialiser et bien vous faites comme tout le monde comme ceux qui font le manga et qui apprennent le japonais et bien vous prenez cette texte là puis vous le dites là vous essayez de traduire puis quand celui-là tu te dis alors c'était au 5ème siècle qu'il a commencé à manger en fait du poulet et de l'autre côté en fait que tu vois que ça n'a rien à voir bah c'est que t'es pas encore prêt à traduire mais en fait ce sont des listes d'ivrages d'autorité celui-là a été publié à part Béatrice Laridon et Stéphane Feuillasse qui sont des autorités en la matière moi je ne peux que recommander d'aller là-dessus pour une simple raison c'est que c'est que en fait tu as vraiment la lecture d'un texte tel qu'il était parlé à cette époque alors pas à le chinois contemporain mais tel qu'on vivait c'est-à-dire les émotions transparaissent et c'est important de mettre des émotions dans une phase dans une période historique de pas seulement mettre des dates et des noms mais de rentrer un peu là-dessus et un autre livre qui un peu fait référence à ça c'est la dispute sur le sel et le fer de Jean Lévy de la belle bibliothèque des belles lettres qui est un très très bon pavé là pour le coup et qui fait référence aux mêmes choses enfin évidemment bien sûr il y a les travaux qui ont été rédigés par Alain Tote notamment pour tout ce qui est période des tchous des bronzes et des tines il y a les travaux d'Olivier Venture aussi qui sont excellents sur l'épigraphie alors on est déjà dans du plus spécialisé je suis toujours content moi de faire référence à ses collègues et puis il y a un livre qui me semble être pas mal parce que c'est à la fois lié aux questions qui ont été posées il y a Corinne de Benfrancfort qui a publié la redécouverte de la Chine ancienne je pense que c'était c'était aux éditions découvertes Gallimard dans les années 2000 et c'est la seule personne qui à ce jour en fait a fouillé dans le Nord-Ouest depuis la reprise des activités entre la France et la Chine et qui a fait les découvertes des plus anciens temples bouddhiques du premier siècle de notre ère donc c'est quand même c'est quand même formidable de découvrir ce qu'elle fait il y a beaucoup d'articles en ligne je peux faire référence bien sûr au Collège de France avec Anne Chang c'est une sacrée pointure et toujours disponible pour répondre aux questions et tout est en ligne et puis il y a aussi Franz Grenet qui fait aussi les cours sur l'Asie centrale voilà de toute façon on vous remettra tout avec Arnaud on va refaire un petit topo et on vous le mettra dans la description de la rediffusion de cette interview qui aura lieu sur Nota Bonus la chaîne Youtube Bonus de Nota Béné et il me semble même qu'il y a un ouvrage aussi sympathique qui sortira je ne sais pas quand c'est en cours je suis en train de rédiger une biographie en fait et une histoire de toute cette expansion du Nord-Ouest donc c'est c'est en cours d'écriture si j'arrive à finir enfin de corriger mes copies et de corriger les dossiers de lecture de L3 et d'avoir mis en ouais parce que je dois dire je dois dire que c'est quand même intense honnêtement je le fais avec grand plaisir tu le sais bien d'écrire les scripts pour ta chaîne que je suivis déjà depuis longtemps quand j'y pense c'est quand même fou d'être là comme ça avec toi mais moi j'y prends un grand plaisir maintenant c'est vrai que ça me demande beaucoup de temps et j'essaie de faire en sorte que ce soit bien pour toi et pour la chaîne donc c'est vrai que du coup ça m'empêche d'écrire et l'écriture c'est le soir c'est une bonne musique viking c'est mon fond en fait pour travailler il est minuit les enfants sont couchés il n'y a plus de bruit jusqu'à 2h30 du matin c'est d'écriture donc je te promets que quand ça sortira tu seras informé mais je ferai j'ai 3-4 articles sur le feu sur les découvertes du Nord-Ouest donc si tu es intéressé je t'enverrai tout ça ce sera top donc un ouvrage sur la conquête des frontières nord des Rannes ouais exactement ça va être bien bien cool bon bah écoutez en tout cas encore merci à toi de nous avoir offert ces plus de 2h d'entretien passionnant c'est vraiment chouette on sent que t'as la passion tu le garises super bien enfin en tout cas moi j'étais pas largué wow super on peut vous teaser le prochain sujet qui sortira avec Arnaud sur la chaîne puisque c'est au mois de mai on va faire ensemble un épisode sur la cité interdite voilà c'est le prochain épisode de la série sur la Chine on va revenir sur vraiment la symbolique architecturale extrêmement forte au sein de la de la cité interdite vous allez voir c'est vraiment très top j'ai vu aussi que ça parlait dans le chat des 3 royaumes les 3 royaumes on va l'aborder ça sera en juin ou en juillet je ne sais pas trop encore après ça sera vraiment une introduction aux 3 royaumes il ne va pas falloir s'attendre à énormément de détails sur cette période mais plus ça sera plus un épisode sur de l'historiographie des 3 royaumes c'est comment on a écrit les 3 royaumes sur quel texte on se base pourquoi on se base sur ces textes là et bien sûr on fera un peu de contexte historique mais on sera vraiment sur une introduction on va dire aux 3 royaumes qui est une période assez complexe aussi il y a tellement de choses à faire je pense qu'il y a une chaîne Youtube à monter sur les 3 royaumes donc on verra plus tard pour développer sur ce je vous souhaite une très bonne soirée merci beaucoup Benjamin et à très bientôt salut 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 salut